S'il vous plaît, le maire, Éric Piolle, en panéliste. Parfait. Merveilleux, j'ai été promu. Bonjour, bonjour. Je pense qu'en étant complet, on peut lancer cet atelier sur la redirection écologique. Je donne la parole à M. le maire pour lancer cet atelier. Il restera à peu près avec nous une quarantaine de minutes. On ne perd pas de temps. À vous, M. le maire. Merci beaucoup. Merci, Xavier. Merci à toutes et à tous, vous les panélistes et ceux qui assistent. Merci à ce nouveau temps de la Biennale, un temps de Biennale des villes en transition qui est au cœur de nos réflexions, qui réfléchit à l'essentiel cette année. C'est une bonne année. On ne mesurait peut-être pas à quel point, quand on a choisi ce thème, il y a déjà fort longtemps. Et dans cette table ronde autour de la redirection écologique, il y a pour moi une réflexion à nourrir qui va devenir de plus en plus structurante dans le débat public dans les années à venir et qui m'intéresse à la fois dans mon parcours d'industriel, qui m'intéresse en tant que maire, puisque l'activité économique est évidemment au cœur des problématiques d'aménagement du territoire, d'emploi pour nos concitoyens, de sens pour nos activités. Ça structure, ça fait partie des éléments qui structurent un territoire. Et puis aussi, en tant que leader politique, évidemment, ça m'intéresse au plus haut point, ces réflexions. On est dans un domaine, dans la stratégie des entreprises, qui est un domaine qu'on n'aborde pas, de mon point de vue, de la bonne façon, avec des pouvoirs publics, des collectivités qui sont très tournées sur elles-mêmes, sur leurs leviers d'action ou sur la valorisation de ce qu'elles font ou de ce qu'elles pensent faire, d'ailleurs souvent pour le monde économique. Je me rappelle de l'époque, pas si lointaine, où j'étais industriel et j'étais toujours surpris de voir les élus se prévaloir de création d'emplois dans les entreprises, alors que création d'emplois dans les entreprises, elles sont du fait de l'entreprenariat, de structures qui arrivent à se développer, de gens qui prennent des initiatives, qui prennent des risques, même si l'environnement peut évidemment les y aider. Et j'ai conservé de cela une grande humilité dans ce rapport à l'entreprise, qu'il n'est pas non plus une fascination que peuvent avoir un certain nombre d'élus parce qu'ils n'ont jamais fait partie de ce monde-là. Et donc, il peut y avoir des phénomènes évidemment de fascination. Et moi, en ce qui concerne l'activité économique, je regarde ce qui relève de l'action publique directe et puis du reste qui, pour moi, prend du sens parce qu'elle est portée par une initiative privée, qu'elle soit individuelle, collective et des entreprises de plein de formats différents. Ça peut être une ferme et une entreprise, une association et une entreprise et puis toutes les formes évidemment aujourd'hui de coopératives, de SA, de SAS, mais tout ça, c'est une entreprise. On entreprend et les humains entreprennent ensemble. C'est un enjeu, c'est une question de redirection parce que nous sommes passés dans ces enjeux du défi climatique qu'on a tous devant nous, du défi des ressources, du défi d'atteinte à la biodiversité au vivant, d'une forme de déni collectif qui a duré longtemps à une forme de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle peut générer ou bien de l'envie de changement ou bien au contraire, face à l'ampleur du défi qui est devant nous, elle peut générer de la paralysie ou de la fuite en avant ou de la soumission juste parce qu'on ne se sent pas à l'échelle, à la taille, qu'on soit individu ou collectif organisé sous un format d'entreprise. Et ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment on peut créer des espaces sécurisés pour accompagner ces redirections, pour accompagner les changements, accompagner les résistances aux changements individuels, mais aussi collectifs. Comment on change de pied petit à petit, c'est ce que font les entreprises dans plein de domaines, mais dans un monde qu'elles connaissent, leur marché, leurs clients. Et là, on vient rajouter, on vient emboîter cette activité économique, comme le disait Bruno Latour hier dans sa conférence inaugurale, on vient emboîter les questions de production dans des questions plus macro, plus essentielles, qui sont comment faire perdurer l'espèce humaine dans ses rapports au sein d'elle-même et dans son rapport à l'environnement. Et donc, cette lucidité, le monde économique, il est évidemment plongé là-dedans. Il n'est pas étranger à cela. Donc, tous les salariés, tous les entrepreneurs, tous les acteurs du monde économique sont aussi des citoyens, pleinement des citoyens. Donc, ils sont baignés là-dedans. Et tout l'enjeu est de voir comment articuler, peut-être ce qui, à mon époque, au début de ma carrière, restait deux mondes un peu séparés. On avait nos engagements citoyens d'un côté et notre vie professionnelle de l'autre, comment faire converger cela et réintroduire les questions de sens et d'essentiel également dans la question économique. Donc, voilà un peu l'état d'esprit qui m'anime. Je pense que c'est central parce que notre capacité à accompagner le changement va être l'élément central, que ce changement va nécessiter de plus en plus d'énergie et on aura de moins en moins de moyens pour l'accompagner. Et ça, c'est un défi. D'habitude, on investit lourdement quand on fait des changements pour mettre de l'huile dans les rouages. Là, je crains que les décennies à venir soient des temps de changement sans tellement d'huile dans les rouages. Et c'est pour ça qu'il faudra développer une autre agilité qui ne relève pas de phénomènes qu'on peut voir aussi, de freins, de comment freiner, édulcorer, récupérer les changements. On le voit en ce moment, en ayant une toute petite incise politique dans ce qui est en train de se passer autour de la loi climat. Le porteur, le député LREM, Jean-René Cazeneuve, disait que les lobbies étaient à l'œuvre. Oui, effectivement, les lobbies sont à l'œuvre et pourtant, les aspirations de la société, l'aspiration également de tous ceux qui travaillent en entreprise, sont là. La combinaison de cette dimension-là me semble au cœur, à la fois, de nos trajectoires personnelles et professionnelles, et puis au cœur de nos trajectoires de territoire et de nos trajectoires de société. C'est un débat qui m'intéresse au plus haut point. Et je vous rends la parole sur ce. Très bien, M. le maire. On a un timing très serré, donc on va commencer tout de suite la soirée. Et je vais céder la parole à Hervé Moal, en fait, en nous posant la première question. Hervé Moal est chef d'entreprise. Selon vous, et depuis votre expérience, les entreprises ont-elles compris l'urgence écologique et climatique ? À vous, Hervé Moal. Vous avez cinq minutes. Votre micro. Le micro, voilà. Bonjour. Je vais donc commencer. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui… D'abord, l'introduction a très bien posé la problématique. On voit bien aujourd'hui qu'on est, pour les entreprises et les problèmes des limites planétaires, on est aujourd'hui dans une situation que je qualifierais de transition de phase et donc un peu désordonnée. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit cette semaine, on a vu le patron de Total dire qu'il ne voulait plus être pétrolier et qu'il voulait être patron d'une entreprise de NR, ce qui est quand même un discours un peu… Alors, le titre a été changé d'ailleurs parce que c'était un peu violent comme changement annoncé. Et puis, dans le même temps, on a vu, il y a une quinzaine de jours, le patron de Danone, Emmanuel Faber, se faire licencier, virer. Je dirais en particulier, vu les débats qu'il y avait sur le projet d'une entreprise à mission ou d'une entreprise qui prenait en compte de manière beaucoup plus structurelle les problèmes de limites planétaires et de supply chain. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on est dans cette phase où les entreprises, d'un côté, ne peuvent plus dire physiquement, scientifiquement, qu'il n'y a pas de limites planétaires et sont obligés de tenir compte de cela. Et en même temps, ont un mal fou aujourd'hui à intégrer ces limites planétaires dans leur modèle, dans leur décision, dans leur processus de décision, avec tous les effets évoqués de lobbying, d'action qui sont faits sur le sujet. Une des difficultés, je pense que… Alors, une des chances qu'on a eues dans la crise actuelle, c'est qu'elle a révélé un certain nombre de choses. Elle a révélé en particulier un besoin fort de l'État et des collectivités locales pour prendre un certain nombre de décisions qui relèvent du domaine de l'institutionnel et qui doivent être prises et qui ne peuvent pas être prises. Et on le voit bien qu'elles ne peuvent pas être prises par les entreprises. Les entreprises, on leur a attribué pour le moment une mission qui était de gagner de l'argent en tant qu'institution. D'ailleurs, tous les débats qu'on voit actuellement sur les entreprises à mission, leur intégration, le fait que le MEDEF n'est pas à pour, etc. On voit bien que ce débat de l'entreprise à mission révèle la difficulté à changer le rôle des entreprises. On voit aussi aujourd'hui que pour avancer, il faudra de la régulation. L'exemple que l'on voit, par exemple, de l'automobile, on va essayer de l'automobile acter le fait que du fait de la décision de la Grande-Bretagne, la décision de l'Europe, la décision de la Californie, il n'y aura plus à partir de 2030, 2035, plus de ventes de voitures à moteur. Et ceci fait qu'actuellement, tous les industriels rebasculent sur le sujet. Et donc, deuxièmement, il y a un besoin de régulation. Les entreprises, elles sont bonnes pour optimiser, gagner de l'argent, créer de la valeur par rapport à des règles. Elles ne sont pas forcément adaptées à transformer les règles ou à créer des nouvelles règles. Et il y a un vrai besoin, je pense, aujourd'hui, d'établir, de définir ces règles. Et comme disait M. Demer, le plus rapidement possible, puisque plus vite nous ferons ça, moins le coût sera, important. L'autre point que je voulais aussi évoquer, c'est que je pense que les entreprises, aujourd'hui, vont assez rapidement s'adapter à l'enjeu des décarbonations de l'économie. Que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, que je connais un peu mieux, que ce soit même dans le numérique, on voit bien qu'un centre d'acteurs commence à réfléchir, les entreprises pourront facilement agir, se transformer et aider à la décarbonation de l'économie. Avec le défaut, c'est qu'ils vont avoir dans cette règle de décarbonation une possibilité de croissance, de nouvelles créations de valeurs ajoutées, de développement. Et qui dit croissance, va dire une augmentation des gaz à effet de serre, un impact plus fort sur la biodiversité, et on le sait tous, aussi un impact sur les matières et les besoins de ressources. Donc, la décarbonation de l'économie par la croissance sera assez facile à mettre en œuvre par les entreprises. Par contre, ce qui sera difficile, c'est, suite aux travaux qui nous mobilisent aujourd'hui, c'est de mettre en place une véritable redirection écologique, c'est-à-dire une transformation de l'économie qui préserve nos limites planétaires et qui permette à la fois de traiter et de fermer les mondes, comme disent Alexandre et Diego, donc traiter l'héritage, qui permet aussi de ne pas développer des économies zombies. Et on voit bien tout le débat qu'il y a eu sur la 5G, où il y a eu une mésentente entre la… pas tous les acteurs, d'ailleurs, digitaux, entre la compréhension du souci d'un certain nombre de parties de la société, d'avoir une réflexion, j'irais, abouti sur les impacts de ce développement de cette 5G et une maîtrise de la matière et de l'énergie et surtout, une vraie difficulté pour les entreprises à mettre en place la seule solution qui permettra de limiter les impacts planétaires, c'est de mettre en place la sobriété. Or, la sobriété, c'est tout à fait opposé à ce qui, aujourd'hui, est demandé aux entreprises où on pousse les entreprises à développer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux développements et on ne les force pas. Je fais toujours la métaphore, c'est aussi difficile pour les entreprises de gérer la sobriété que pour un cheval auquel on a appris le galop à apprendre le trot et à se concentrer sur le trot. D'ailleurs, ce n'est pas très agréable pour un cheval d'être un trotteur. On peut avoir aussi, en termes de bien-être des animaux, avoir toute une réflexion sur la notion de trotteur, mais c'est véritablement une vraie difficulté pour les entreprises à développer la sobriété et à développer des modèles économiques de sobriété. J'en parlerai peut-être à la suite, mais par exemple, aujourd'hui, le marché de ne pas construire de neuf, de s'occuper du patrimoine actuel, de s'occuper de la rénovation actuelle, de s'occuper de la maintenance, n'est pas aujourd'hui favorisé par la réglementation et par la société. Par exemple, je travaille dans le secteur de l'immobilier. Réutiliser des cloisons qui étaient déjà dans un ancien bâtiment, dans un nouveau bâtiment, on ne trouve pas des assureurs pour assurer ces nouvelles cloisons et on ne trouve pas une réglementation qui garantit que les cloisons que je vais utiliser dans un nouveau bâtiment respecteront la réglementation. On voit bien qu'il y a à la fois aider les entreprises à changer le modèle et à se concentrer sur la gestion des héritages, sur les limites platénaires, et aussi mettre en place des réglementations pour les entreprises qui leur permettent à ce niveau-là d'agir. Je pense que le problème pour les entreprises, c'est à la fois de changer, comme dirait Diego et Alexandre et Emmanuel, leur cosmologie, mais c'est aussi que les institutions, l'État, etc., mettent en place des régulations, des règles, des réglementations, des lois, le débat sur la loi, qui favorisent et qui aident les entreprises à basculer de l'un vers l'autre. Et donc, on voit bien d'où l'importance du débat sur le climat et sur la loi sur le climat, parce qu'elle est révélatrice de ce changement fondamental qu'on doit avoir, d'aider les entreprises à avoir des nouveaux objectifs, mais aussi de changer la loi et la législation pour que les entreprises soient poussées et soient aidées de ce changement, de leur façon d'agir et de leur façon de créer de la richesse, puisque pour le moment, c'est ce qui est demandé aux entreprises. Merci beaucoup, Hervé Moel. Je cède maintenant la parole à Florian Paluel, qui représente l'entreprise Pitcher Organic Clothing et qui a fait justement de la sauvegarde du climat la raison d'être de son entreprise. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans votre entreprise ? Est-ce que vous cède la parole ? Vous avez également cinq minutes. Merci beaucoup, Xavier. Je vais rebondir sur pas mal de choses qu'a dit Hervé, qui m'ont pas mal parlé sur la décarbonation de l'économie, sur la sobriété aussi, sur la question de la croissance économique, qui est un méga sujet, même pour nous, pour une petite marque textile. Du coup, Pitcher, marque française, création en 2008 à Clermont-Ferrand, par trois potes d'enfance. Nous, notre cœur de métier, c'est les vestes et les pantalons de ski. Et moi, pour Pitcher, je m'occupe de toute la partie sustainability. Donc, on a un engagement qui est historique depuis la création de la marque et qui se recentre aujourd'hui sur trois grands piliers et sur une maturité entre guillemets scientifique où on s'inspire pas mal de ce que disent les climatologues, de ce que disent les conclusions du GIEC et de ce que disent les ingénieurs en énergie. Donc, en gros, les trois grands piliers de notre engagement à l'heure actuelle, c'est mener la transition énergétique de nos chaînes d'approvisionnement. Donc, dans le textile, souvent, on pense à la matière du coton bio, du polyester recyclé. Mais au final, la chaîne d'appro, elle est éclatée, elle est assez longue et les plus gros impacts sont au niveau d'étapes dont on ne pense pas forcément la filature, le tissage, la teinture. Et forcément, que ces étapes-là sont remplies de machines qui travaillent pour nous et que ces machines, il faut les alimenter en électricité et que ces électricités, vu que c'est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, les répercussions au niveau du textile sont énormes. Donc, du coup, dans l'industrie du textile, on parle de matière, de packaging, de transport, de choses et d'autres comme ça. Et on ne parle jamais du sujet numéro un qui concerne l'énergie et notamment cette histoire d'électricité. Donc, ça, c'est notre premier pilier de décarboner nos supply chains qui sont à Taïwan et qui sont en Turquie. pour un bon 80% de notre volume de prod. Donc, il y a deux manières de voir les choses. Collaborer avec des marques qui sont plus grosses que nous pour mener cette transition et parce que nous, Picture, là, on discute, c'est cool, mais dans certaines usines, on représente 1 ou 2% de leur volume. Donc, quand on est si petit, il faut forcément collaborer avec des plus gros pour que quelque chose puisse se passer. et le deuxième levier d'action, c'est de relocaliser énergétiquement certaines de nos prods pour aller directement dans des pays bas carbone comme la France, comme le Portugal, par exemple. Ça entraînerait des modifications au niveau de notre modèle de distribution qui consiste à passer par des magasins. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Le deuxième grand pilier, c'est la sobriété, comme disait Hervé. Et en fait, le textile a énormément de mal à comprendre à l'échelle d'une industrie globale. Le textile a du mal à comprendre qu'elle ne pourra pas réduire ses émissions tout en continuant à produire autant. Ça, les marques ne veulent pas trop l'entendre, surtout les très grosses marques. Et pourtant, les deux sont très liées. Mener une transition énergétique solide qui donne entre guillemets le plein pouvoir aux énergies bas carbone, ça existera uniquement si on arrive à réduire notre besoin énergétique. Et dans le textile, réduire le besoin énergétique, ça veut dire baisser les productions, ni plus ni moins. Donc, voilà. Et ça, tout de suite, on comprend que baisser les prods pour des grosses marques qui sont déjà dans une forme de surproduction, on est probablement sur une contraction de leur chiffre d'affaires, de leur économie. Mais, voilà, c'est ce qu'implique une lutte crédible contre le changement climatique. Donc, du coup, ce pilier sobriété chez Pictuer, on parle d'une garantie de réparabilité à vie, on parle de collections qu'on va essayer d'avoir plus concises et plus intemporelles, un peu comme ce que travaillent les Scandinaves. On va lancer probablement la location de nos vêtements pour l'hiver prochain. Voilà, on va travailler sur tous ces sujets. Et le troisième pilier, le troisième pilier, c'est notre contribution à la neutralité carbone. donc on va probablement travailler avec l'ONF très bientôt pour cette contribution qui est bien différent de s'autoproclamer neutre en carbone pour une entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu touchy et vers quoi on ne va pas aller. L'ADEME, d'ailleurs, a publié quelque chose hier à ce sujet en plus de ce que Carbone 4 a pu faire via la Net Zero Initiative depuis plusieurs mois. Donc, voilà un peu où on en est. Côté picture, voilà, on a été B Corp il y a deux ans, mais bref, je ne sais pas quoi dire de plus. Je crois que je ne suis pas trop mal dans les cinq minutes et que je reprends la parole plus tard. Donc, elle arrive une minute. Eh bien, non, mais c'est très bien une minute. Je pense qu'on peut s'arrêter là. OK, merci Florian. Alors, maintenant, la parole à Emmanuel Bonnet qui représente Origins Media Lab, un des trois piliers du labo. à qui je vais demander effectivement de nous donner son impression de ce qu'on peut appeler ce qu'appellent les chercheurs du lab le vide stratégique des entreprises actuelles, certaines en tout cas, face à l'anthropocène. Est-ce que vous pourriez justement nous définir un peu mieux ce que vous appelez le vide stratégique en question ? le vide stratégique pour Emmanuel Bonnet ? Entendu. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, pour préciser, ce n'est pas moi qui ai inventé la notion de vide stratégique et je vais essayer de vous la présenter en cinq minutes. Donc, c'est une notion qu'on doit à un professeur en stratégie qui s'appelle Philippe Beaumard et donc, je vais essayer de vous la présenter ici. En gros, c'est une situation qui est aujourd'hui absolument commune, je veux dire, pour des organisations, pour des institutions, mais je dirais peut-être aussi pour des villes, dans laquelle, en fait, les modèles économiques, sociétaux et stratégiques qu'on utilisait jusqu'à maintenant n'offrent plus de réponses pertinentes face aux situations que l'on rencontre. Par exemple, le changement climatique, par exemple, tout ce qu'on appelle l'anthropocène. Avant, on va dire, on avait un modèle qui était plutôt pensé sur la gestion de crise et la résolution de problèmes. Or, aujourd'hui, on n'est plus confronté à des crises temporaires, on est vraiment confronté à ce que Philippe Beaumard appelle un vide stratégique. Et ce vide stratégique, ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est qu'ils les confrontent à d'autres enjeux, en fait. Ce n'est plus simplement l'espace concurrentiel, ce n'est pas simplement l'interdépendance avec d'autres organisations ou des modèles économiques, mais ce sont des questions qui concernent tout simplement l'habitabilité de la terre, la destruction aveugle du vivant, l'économie de la ressource fossile. Donc, c'est aussi d'ailleurs ce qui menace la pérennité de la société ou d'un système politique. Et dans une vision qui est plutôt celle de la tactique, on a en fait considéré tous ces enjeux-là comme des problèmes à résoudre, comme des objectifs à atteindre. Deuxième aspect du vide stratégique, c'est une attitude qui consiste à fuir le monde, en fait, à esquiver en permanence la réalité. Alors que, finalement, l'enjeu, et là, j'ajouterais plutôt un propos, une expression chère à Bruno Latour, qui consisterait à faire atterrir, atterrir la stratégie dans un monde, en fait, qui n'est pas forcément le monde qui a été construit à partir d'un ensemble de clichés rassurants, sécurisants, qui nous promettent, par exemple, des futurs souhaitables ou désirables, etc. La réalité qui est la nôtre aujourd'hui n'est pas forcément ce monde-là, mais un monde qui comporte un certain nombre de choses dont il va falloir hériter, pour citer, notamment, une notion chère à Alexandre Monin. Donc, voilà, comment suivre les clichés, finalement, qui nous offraient un peu cette sécurité. Et avant, on pourrait dire la stratégie a été pensée en termes de tactique, c'est-à-dire de management, on cherchait des boîtes à outils, des matrices. On a des exemples récents, notamment en politique. On fait référence à des... On appelle des cabinets de conseil pour gérer des crises. On considère, par exemple, que la pandémie, c'est une crise et on va faire appel à un cabinet de conseil pour gérer la crise. C'est ça, la tactique. Et c'est cette tactique qui nous plonge, en fait, dans ce vide stratégique, c'est-à-dire dans cette impossibilité de se confronter à la réalité. Et pour citer Beaumard, c'est qu'on a substitué un entêtement obsessionnel de l'efficacité des moyens et donc, du coup, à cette réalité-là qui s'impose à nous, qu'on peut appeler le changement climatique, qu'on peut appeler, par exemple, l'anthropocène. Donc, on va... Je vais essayer de dire rapidement pour trois, peut-être trois éléments pour essayer de dépasser. Alors, je ne prétends pas du tout apporter des réponses dans le temps imparti. Mais il faut se reposer des questions puisque justement, les réponses sont inopérantes. On n'a plus de recettes, donc on va se reposer des questions. Peut-être où souhaitons-nous aller collectivement ? Donc, c'est la question finalement de l'orientation collective. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à cette orientation. Donc, il faut aussi se confronter à un futur qui dérange et qui n'est pas forcément un futur souhaitable. Tous nos futurs ne seront pas souhaitables et désirables. Et ça pose vraiment la question de cette orientation dans cette incertitude-là. Deuxième point, c'est que le monde n'est plus seulement celui par exemple promis par l'innovation intensive et du projet. C'est un monde où on découvre un tas de choses, c'est-à-dire des dépendances. Ça a été un peu évoqué par les exemples précédents. Des dépendances à des modèles économiques, à ce que Alexandre Monin appelle des communs négatifs, c'est-à-dire des infrastructures dont on hérite et des modèles dont on dépend ou des outils, etc. Donc, c'est une approche de la stratégie qui est un peu plus lucide, un peu plus sombre peut-être qu'une stratégie qui serait lumineuse et verdoyante. Et je dirais le troisième point, c'est l'exploration. C'est-à-dire que ce que ça va nous demander pour dépasser ce vide stratégique, c'est de rentrer dans une forme d'apprentissage qui accepte une forme d'incertitude, de trouble face aux situations que l'on rencontre. Et donc, voilà, réintroduire ce doute et cette incertitude. je voudrais juste terminer par un petit exemple. Alors, je ne suis pas expert des situations de moyenne et de basse montagne en particulier, mais c'est un exemple que j'aime bien, peut-être qui peut concerner aussi Grenoble d'une certaine manière, c'est la situation de l'indisponibilité de la neige. Par exemple, face à l'indisponibilité de la neige, est-ce qu'on doit faire appel à un agence de conseil, des consultants qui vont nous aider par exemple à mettre en place un outil de gestion pour optimiser la ressource, la relation client, les portefeuilles de projets, la coordination des acteurs, l'écosystème, les modèles d'affaires, etc. On voit bien que ça, c'était vraiment le modèle de pensée tactique justement. Donc, si on veut essayer de dépasser le vide stratégique, c'est se confronter ensemble à nos dépendances, à cette indisponibilité, à ce qui nous rend précaires et vulnérables et plutôt que de forcer le possible, c'est peut-être apprendre à voir une station comme n'étant pas simplement une entité économique semblable à une entreprise, mais peut-être un territoire justement précaire, alors du coup, qui pose la question peut-être aussi de l'habitabilité et pas simplement de l'attractivité. Et voilà, qui pose des questions telles que comment des acteurs peuvent-ils subsister avec leurs attachements, comment certains équipementiers sont dépendants de modèles économiques et qui va nécessiter justement ce qu'on appelle avec Diego et Alexandre la redirection écologique. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu court. C'était en cinq minutes un petit peu un challenge de présenter cette notion. J'espère que c'était assez clair. On va pouvoir approfondir dans la deuxième partie. On reviendra, je pense, sur ces concepts à travers des exemples précis que vous avez tous à nous donner. Et là, je cède la parole à Diego Landivar qui va nous expliquer les enquêtes qu'il mène en fait auprès de patrons effondrés. Alors, avez la parole. Oui, merci. Donc, très rapidement, là aussi, avec Alexandre et Emmanuel, c'est un projet collectif. On fait une enquête sur ce qu'on appelle les patrons effondrés qui sont en fait ces top managers, ces grands ingénieurs dans les entreprises, les multinationales qui, à la lecture, on sait que la France est un pays d'ingénieurs, à la lecture des rapports du GIEC que des articles dans Nature, dans Science vont vivre un effroi catastrophiste, vont prendre enfin au sérieux la question des limites planétaires, de l'urgence climatique et du coup, vont vivre une sorte de rupture assez importante sur leur vision du management, leur vision stratégique, etc. Et du coup, non, on va les interviewer dans ces moments-là de crise un peu spirituelle qu'ils peuvent connaître et ce qui est assez intéressant quand on enquête sur ces patrons effondrés, c'est que les fissures psychologiques qu'ils mettent en lumière laissent entrevoir des fissures et des redirections des opportunités assez intéressantes en termes stratégiques, en termes justement de moyens de ce qu'il faut faire, etc., et aussi en termes de réorientation politique. Pour vous donner quelques exemples, sur les fissures stratégiques, on sait aujourd'hui que, par exemple, des patrons effondrés du milieu des assurances indiquent souvent qu'à 3-4 degrés, la planète devient extrêmement compliquée à assurer parce qu'il y a des risques qui ne sont même pas des risques, mais c'est des méga-risques. Un patron, par exemple, d'une cellule d'une agence d'assurance régionale au Verne-en-Alpes nous disait il y a peu de temps que si on a des nouvelles canicules régulières, on ne pourra plus assurer les habitations. Dans le Puy-de-Dôme, les habitations se fissurent et nous, on devra plier boutique où cela deviendra trop cher pour les gens. La moitié du département est en catastrophe naturelle pour sécheresse, par exemple. Il y a d'autres patrons qui nous disent « La RSE ne suffit plus, on le voit bien, le développement durable est épuisé. Aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte dans mon entreprise. » Ça, c'est les verbatimes qu'on a. Il y a des patrons qui, justement, vont envisager, là aussi, d'autres types de réorientation en termes stratégiques qui sont capables de penser des renoncements. Là, Florian nous évoquait un élément assez intéressant sur cette capacité de certaines entreprises à déconstruire un tabou fondamental qui est celui de la grande échelle, du volume, etc. C'est assez intéressant de voir comment Picture va même jusqu'à poser la possibilité de renoncer à des effets de scolarité, à des échelles de production parce qu'il voit bien que l'efficience énergétique ne pourra pas juste à elle seule pouvoir tenir la baraque, comme on dit. On a d'autres patrons qui nous disent il faut sacrifier des patrons de boîtes numériques qui sont dans le streaming, par exemple, qui nous disent il faut aujourd'hui sacrifier la vidéo, il faut renoncer à YouTube ou à Netflix, on ne peut pas tout maintenir, il va falloir qu'on décide. Comment on décide ? On doit renoncer à l'AHD ou à la limite aux plateformes relais. Il faut qu'on arrive à rationner tout ça, sinon on court à la catastrophe. Il y a des patrons dans des directeurs d'usine qui, mon community il n'y a pas très longtemps, un directeur d'usine qui me dit il faut arrêter la course à la robotisation. Comment je peux faire, comment vous pouvez, vous, les chercheurs, m'aider à convaincre mes hiérarchies qu'il faut arrêter cette robotisation qui devient n'importe quoi dans l'entreprise alors que les ouvriers, les cadres du middle management sont tous convaincus que la robotisation c'est n'importe quoi d'un point de vue énergétique, d'un point de vue écologique, etc. D'autres patrons qui sont prêts même à penser le démantèlement de leur entreprise laitière sous forme de coopératives situées qui prennent le lait à un endroit et qui vendent le yaourt dans le même endroit, etc. Donc tout ça, ça laisse quand même des bifurcations stratégiques assez intéressantes à sonder parce qu'elles vont vraiment dans le sens de la redirection écologique et pas simplement d'un perdissement ou d'une responsabilité volontaire et limitée de l'entreprise. Et ce qui est le plus intéressant, c'est les réorientations politiques potentielles parce que là aussi, chez les patrons effondrés, on voit des tabous qui sont en train de sauter. Un patron de fonds d'investissement qui récemment un gros patron d'un fonds d'investissement qui nous dit la décroissance est devenue le principal horizon d'optimisation financière. C'est assez intéressant parce qu'il voulait démontrer avec un petit schéma à l'appui, c'est que quand il a des investisseurs, il leur explique dans certains scénarii, c'est soit l'effondrement radical et total, soit une décroissance volontaire, calculée, gérée, administrée et qui permet justement de devenir un vrai horizon d'optimisation financière. C'est à quoi je lui ai répondu, mais alors du coup, vous vendez des produits où vous garantissez moins de 10% et il disait que oui, c'est un petit peu ça. Et enfin, bien évidemment, la planification. Il y a le vice-président d'un très grand groupe multinational du CAC 40 français qui nous dit nous ne savons pas comment faire, il faut l'avouer. Moi, je ne vois pas d'autres solutions qu'on nous impose une planification écologique. À partir de là, et ça, ça rejoint ce qu'il y a dit d'Hervé, nous, on est des ingénieurs, on sait optimiser sous contrainte, mais aujourd'hui, il n'y a aucune contrainte. Et d'autres, ça fait un lien avec ce que nous disent certains patrons, par exemple, aujourd'hui, suite à la chute de Faber, Faber a tué un peu la soft law, la loi molle de la RSE et il va falloir penser à un horizon de déplacement de cette RSE et du développement. Merci, très bien. Merci, Diego. Alors, on peut éventuellement, alors, je n'ai pas une connexion extrêmement bonne, je suis désolé, on peut éventuellement donner la parole au maire si vous avez envie de réagir et autrement, on peut continuer sur des exemples, en fait, alors, à ce stade, puisque je sais que vous n'allez pas forcément rester toute la soirée. Oui, je vais devoir partir d'ici une dizaine de minutes, effectivement, d'avoir merci pour ces échanges très intéressants. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est les notions de comment on va accompagner des entreprises dont on sait qu'elles vont, il y en a certaines, on sait qu'elles ne seront plus dans la photo, en tout cas, si nous arrivons à faire ce que nous devons en matière d'émissions de gaz à effet de serre, dans un horizon de moyen long terme. la question centrale est comment accompagner ceux qui, aujourd'hui, vivent directement ou indirectement de ces structures. Ça, c'est un élément fort. La deuxième est effectivement le champ de contraintes, c'est que le paysage économique a besoin de clarté sur des horizons qui sont quand même des horizons assez longs, parce que c'est des horizons d'investissement, pour pouvoir prendre des risques dans d'autres champs et adapter son organisation dans d'autres champs. Et donc ça, ça nécessite aujourd'hui sans doute des objectifs qui soient plus gradués et plus fermes que ce qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore l'impression que chaque loi qui passe, si jamais il y avait des engagements forts, ils vont être décalés de cinq ans à cinq ans une fois qu'on aura constaté qu'on n'a rien fait. Donc, je pense que dans nos lois, il faut à la fois donner un point de moyen long terme, mais également des avancées de relativement court terme pour montrer qu'en fait, ça n'est plus discutable, mettre de la contrainte qui permette l'investissement aux ressources des entreprises pour réoptimiser l'entreprise dans ce cadre-là. Et la troisième chose est plus effectivement une interrogation suite au débarque, au limogage d'Emmanuel Faber qui finalement montre que quand la transformation du système par lui-même se heurte à deux, trois écueils, notamment aujourd'hui celui du pouvoir des conseils d'administration et peut-être de la composition de ces pouvoirs d'administration. Donc, ça n'est pas déconnecté non plus de la participation des salariés à ces conseils d'administration, de leur poids. et je pense que nous avons aussi besoin d'engager là-dessus, sinon, ceux qui tentent d'autres trajectoires, quand ils font des pas qui pourtant ne sont pas des pas d'une radicalité totale, mais le système financier les rappelle à l'ordre. J'ai moi-même vécu cela en étant licencié pour avoir refusé de faire un plan de délocalisation qui n'avait pas de sens économique pour l'entreprise. Et donc, il ne faut pas sous-estimer la dimension idéologique qui meut aujourd'hui un certain nombre de grands groupes qui sont mûs à la fois dans leur conseil d'administration, mais dans leur structure de top management et de middle management qui sont mûs par des effets idéologiques. Moi, j'ai vécu dans mes 18 ans de vie dans l'entreprise, dans l'industrie et à des fonctions de dirigeants. J'ai vécu ce combat idéologique qui se masque sous d'autres atours, mais qui, en fait, est bien là-dessus. Donc, le champ de contraintes est important. Et puis, peut-être pour élargir, du coup, la question de l'attachement d'une entreprise à un territoire doit également être posé. Et donc, là-dessus, on travaille avec des économistes comme Gabriel Zuckman, par exemple, pour voir comment pouvoir éviter le nomadisme d'entreprise qui ferait que, quand ce champ de contraintes peut être posé par le politique, alors, on rentre dans un autre processus qui vise pour les entreprises à fuir dans des territoires hors champ de contraintes. Voilà un peu ce que m'évoquaient ces quelques échanges. Et puis, bravo à Picture, qui fait la fierté de notre région. On a toujours plaisir à avoir des vêtements de picture partout. On en est très fiers. Et ça aussi, ça compte. Je pense, être fier de l'activité économique, ça compte beaucoup. Je sors là, j'étais juste avant autour d'un consortium qui s'est créé autour de la création d'un bar avec agriculture urbaine et transformation de produits avec une brasserie locale également sur le toit d'un parking qui va sortir d'ici un an maintenant. Et je pense qu'on a besoin de cette fierté de l'activité économique. Et donc, bravo à Picture qui nous amène ça. Merci monsieur le maire. Alors, on continue les exemples si vous êtes encore là avec nous. Marie-Cécile Godwin a travaillé ces dernières semaines et mois sur l'industrie du ski, de la neige, etc. Donc, en fait, on va vous demander, Marie-Cécile, de nous dire effectivement comment vous, vous constatez éventuellement des vides stratégiques dans ce secteur et le retour de votre expérience. Oui, tout à fait. Je travaille avec différentes organisations et entreprises de taille absolument variée, notamment de grandes entreprises qui ont affaire, de grandes organisations qui ont affaire avec le problème de la raréfaction de la neige qui est inéluctable a priori. J'ai deux exemples intéressants à vous proposer. Le premier, c'est cette fameuse organisation en prise directe avec le raccourcissement des saisons de neige et qui, devant la baisse d'activité, la baisse de clientèle, la baisse d'activité globale, comme le disait Emmanuel, fait appel à un cabinet de conseil qui, du coup, propose les clichés habituels de partir sur des digitalisations et autres numérisations et autres outils de pilotage, de refidélisation du client, d'attractivité. Voilà, il faut un espace et quelque chose, il nous faut leur créer des espaces numériques où ils pourront recréer du lien avec la structure. C'est très bizarre parce que, du coup, la neige, en tout cas, l'absence de neige et les limites planétaires ne sont pas négociables alors que d'autres choses qui composent des entreprises ou qui les régissent, comme, par exemple, simplement l'économie ou la finance, elles sont uniquement des accords contractuels sur lesquels on peut négocier. Alors qu'effectivement, il y a une réponse qui m'arrive aussi, c'est de la neige, il y en aura toujours, quelque part. Il y aura toujours de la neige quelque part. Et oui, effectivement, après, pour se projeter dans un futur où la neige sera limitée et ne pourra plus nourrir autant de personnes qu'avant, ça, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, il y a deux aspects qui sont très intéressants et qui viennent un petit peu contrebalancer cet exemple où l'organisation a du mal à se confronter aux limites non contractuelles, non négociables du changement climatique, c'est les êtres humains qui composent ces organisations et qui, je trouve, en tout cas, je vois dans leur témoignage, un vrai changement qui vient de l'intérieur. Il y a une souffrance, comme le disait Diego, ces patrons effondrés qui souvent vivent le trouble, l'effroi, jusqu'au plus profond de leur être et de leur vie personnelle et professionnelle. Les individus, elles et eux, ont des valeurs et, en tout cas, souffrent énormément du manque de sens qu'on donne à cette course, à, effectivement, la croissance, la subsistance, voilà, donc il faut survivre, il faut croître à des moments où on aimerait peut-être juste se stabiliser, voire décroître, mais se stabiliser ou décroître deviendrait quelque chose qui fait peur, qui fait peur aux investisseurs, qui fait peur aux banques, qui fait peur à tout ce système aujourd'hui, un petit peu, c'est de dire le premier qui décroît a perdu, en fait, c'est très triste, en tout cas, de voir les individus souffrir de ce vide stratégique également à ce niveau-là. Et puis, au-delà de ça, il y a quand même des jolies choses que je vois, donc les entreprises à mission, bien sûr, j'accompagne aussi des organisations qui sont complètement hybrides, notamment l'association Framasoft qui s'est fait connaître un petit peu lors du dernier confinement en mars l'année dernière parce qu'ils avaient proposé des outils numériques en altern... en altern... alternatif, pardon, aux outils Google et autres GAFAM, voilà, et se sont fait un petit peu prendre au piège de leur propre disponibilité, notamment pour la continuité pédagogique puisqu'ils proposaient un outil de vidéoconférence gratuit et libre. et ces organisations-là, en tout cas pour Framasoft est complètement basée sur les valeurs et les aspirations des individus qui la composent. Ces individus sont partie prenante à 100% de la stratégie de l'entreprise et on se déplace d'une stratégie qui en fait n'existe pas ou n'existe qu'à travers des projets, c'est-à-dire qu'on décide d'un projet ou d'un produit ou on identifie un besoin et ce besoin, ce produit, ce projet devient la stratégie devant le vide stratégique ou plutôt on se base sur les aspirations, les valeurs et le besoin de sens des individus pour en déduire une raison d'être et la stratégie qui va en découler. Et c'est drôle de voir comme Framasoft par exemple imagine sa propre compostabilité, réfléchit à qu'est-ce qui va se passer après, si telle personne s'en va, si on décide, de toute façon ils n'ont aucune envie de croître, c'est une association loi 1900 qui a quelques salariés et une trentaine de bénévoles, aucune envie de croître et un besoin de réfléchir aux enjeux du numérique au sens large, à leur impact écologique et aussi à leur compostabilité par exemple dans le futur. Voilà, je fais rapidement, c'est un petit peu ce que je constate de mon côté et ça correspond totalement à tout ce qui a été dit avant. Ok, merci Marie-Cécile. Alors, on a eu trois témoignages des entreprises 21-22, si Storga et sinon Virgule, à qui je vais poser finalement la même question, peut-être un peu naïf, mais qu'est-ce qui aujourd'hui empêche, quels sont les freins qui empêchent les entreprises d'enclencher la durabilité forte, la soutenabilité forte ? D'abord, peut-être 21-22, si vous êtes d'accord, Aurélie ? Oui, avec plaisir, merci de me donner la parole, j'espère que la connexion va être ok, sinon j'enlèverai la vidéo. Moi, je pense qu'il manque beaucoup de choses, mais en particulier, je pense qu'il manque clairement une compréhension des ordres de grandeur à la fois l'état du monde quand on parle d'urgence écologique, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Où on en est en termes de réchauffement et quelles sont les trajectoires préconisées par la communauté scientifique ? Les trajectoires de transition concrètement, par combien il faut diviser les émissions sur les 30 prochaines années ? Globalement, les entreprises savent qu'il va falloir changer, mais à quelle hauteur il va falloir changer ? Quelle est la hauteur de la marche à franchir ? Globalement, nous, en tout cas, les entreprises qu'on côtoie, n'ont pas du tout cette compréhension-là, vraiment compréhension scientifique de l'enjeu. Et là, je rebondis sur ce que tu partageais, Florian, le fait que votre entreprise, vous sentez aujourd'hui que vous avez la maturité parce que vous êtes beaucoup inspiré du GIEC, des climatologues, des ingénieurs énergéticiens, etc. Ça, c'est un travail que vous avez fait du coup tout seul et c'est chouette de voir que vous avez dû le faire peut-être aussi aligné avec une trajectoire personnelle. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants, enfin, les entreprises, les personnes d'entreprise, en particulier les dirigeants, prennent très rarement le temps de s'informer concrètement sur cette réalité-là, sur les rapports scientifiques, l'état du monde et les trajectoires de transition. Donc, je pense qu'il leur manque clairement cette culture-là et puis après, par rapport à leur entreprise, il leur manque aussi en général la compréhension de où sont vraiment leurs impacts. En général, ils regardent le pas de leur porte et c'est bien d'être exemplaire, de commencer par balayer devant soi, mais il leur manque aussi souvent beaucoup de recul par rapport à où sont finalement dans quelle chaîne de valeur ils s'inscrivent et en prenant un petit peu de recul par rapport à leur activité. Finalement, ce n'est pas juste une histoire de véhicules électriques ou de mugs à la cafétéria, c'est vraiment une histoire de repenser entièrement les modèles d'affaires et une fois qu'ils ont pris conscience de l'ampleur de l'urgence, de l'ampleur de la marche à franchir, là, ils peuvent commencer à comprendre que des ajustements à la marge type RSE, type développement durable, ça ne suffira pas et que pour être aligné avec les trajectoires préconisées par la communauté scientifique, ça ne peut pas passer autrement que par une réinvention totale de leur modèle d'affaires et développer des nouvelles offres qui, elles, sont compatibles et prennent en compte les limites planétaires et du coup, d'entendre que, Florian, chez Picture, vous pensez à faire de la location de vêtements, c'est le genre d'horizon qui peut s'ouvrir quand on a pris conscience des limites planétaires et qu'on essaye d'inventer des offres compatibles avec ça. Et puis, peut-être un dernier élément qui me tient à cœur aussi, on parlait pas mal de à quel point c'est difficile finalement de regarder cette réalité-là de la crise climatique, c'est une réalité qui est super dérangeante et c'est beaucoup plus confortable de rester dans le déni plutôt que de faire face à cette réalité-là qui peut, voilà, provoquer beaucoup de souffrance, des émotions très fortes quand on en prend conscience et du coup, je pense qu'il leur manque aussi beaucoup, en tout cas, de dirigeants d'entreprise qu'on accompagne une ouverture à cette partie émotionnelle aussi de la transition, d'accepter que, voilà, pour traverser cette transition-là, il faut sortir du déni, aller toucher un petit peu le fond de cette courbe du deuil, aller vers la souffrance, la dépression, la tristesse, la colère pour pouvoir ensuite remonter vers des nouvelles offres, déployer des nouveaux modèles d'affaires et voilà, je pense qu'il manque aussi un petit peu de place et d'ouverture au côté émotionnel de la transition dans les milieux des entreprises. Ok, parfait, vous êtes nul timing, bravo Aurélie, donc je cède maintenant la parole à représentants de Sistorga et donc Nicolas, Nicolas Masson, en fait, pour répondre à la même question. Oui, ok. Très bien, bonjour à tous. La question se terminait par question naïve mais importante. Alors, je dirais en tout premier lieu que, en fait, pour moi, pour nous, chez Sistorga, c'est absolument pas une question naïve mais bien une question centrale. D'ailleurs, on a actuellement un partenariat avec le Master Stratégie et Design pour l'anthropocène de l'ESC Clermont-Ferrand et du coup, Sistorga a demandé à deux étudiantes que je vais citer parce qu'elles font un travail formidable, donc Mathilde Mott et Manon Leveau que je salue ici parce que je pense qu'elles nous regardent, on leur a demandé d'enquêter sur cette question des freins à l'engagement auprès des dirigeants parce que nous, on a fait le constat que les dirigeants ont bien conscience qu'il faut engager une transformation de leur organisation mais en fait, ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Donc, pour étayer ce constat, il y a un sondage Opinion Way pour un R2Com qui est sorti en septembre 2020 et qui précise que 8 entreprises sur 10 envisagent de réaliser des changements suite à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre et que 77% d'entre elles s'attendent à rencontrer des difficultés dans la mise en place de ces transformations. Et ces difficultés sont avant tout internes. Donc, pour nous, les principaux freins qui empêchent d'enclencher une durabilité forte sont dans la prise de conscience des dirigeants en premier lieu sur les enjeux du long terme. Et ces enjeux ne se cantonnent pas à la redirection écologique qui fait partie d'autres ruptures en fait sociétales qui sont beaucoup plus larges. Et donc, nous, on en a repéré cinq. disons qu'il y a la rupture organisationnelle, il y a la rupture de sens, la rupture économique, la rupture numérique et évidemment la rupture écologique dont on parle. Donc, pour nous, on ne peut pas aborder la question de la stratégie de transformation des organisations uniquement par le volet écologique, mais c'est bien une transformation globale et large qui est nécessaire. Pour nous, mener uniquement une redirection écologique et sans prendre en compte tous les autres aspects sociétaux que je viens de citer, ça représente en fait le risque majeur de tomber parfois dans le greenwashing. A contrario, si on aborde de manière du coup, systémique et sociétale les enjeux actuels et tous les enjeux que j'ai cités actuels, ça permet en fait d'agir sur l'entièreté de la problématique et ça durablement. Un autre aspect des freins qui empêche d'enclencher une durabilité forte et là, je fais encore référence à l'enquête Opinion Way, c'est la transformation interne de l'organisation. En fait, on constate que si l'organisation est impactée par les changements sociétaux dont je vous ai parlé, les membres de l'organisation le sont aussi. Donc aujourd'hui, que cherchent en fait les membres de l'organisation ? En fait, ils recherchent le sens donné à leur travail. Ils recherchent de la responsabilité. Ils recherchent de la confiance. Disons globalement qu'ils demandent aujourd'hui à participer activement à la vie de l'organisation. Ils veulent leur place. Et ça, c'est pour le coup une véritable opportunité pour ces organisations car prendre en compte tous ces aspects, c'est déployer en fait une force immense de créativité et de réactivité pour l'organisation. Alors, chez Sistorgan, notre parti pris, c'est que pour réussir une transformation globale dont la redirection écologique, il est nécessaire qu'en interne, la transformation préalable soit acquise. Ça, c'est un gage de réussite et de durabilité. Et pour arriver à ça, c'est un accompagnement à la transformation culturelle des membres de l'organisation qui va permettre du coup un engagement et une coopération qui sont finalement les conditions nécessaires de réussite à la transformation des organisations au sens large. Donc, en résumé, les principaux freins qui empêchent une durabilité forte, c'est un, le manque de prise de conscience et de dirigeance sur les enjeux sociétaux qui se jouent et qui ont un impact sur l'organisation et la rupture écologique n'est qu'une partie du problème. Ils font donc aborder le travail de manière systémique et sociétale et deux, d'intégrer l'idée que la transformation interne de l'organisation qui est nécessaire préalablement ou tout du moins conjointement à la transformation, ça, c'est un gage de réussite. Et donc, pour répondre à tous ces enjeux, les organisations ont besoin d'une méthodologie, d'un accompagnement pour procéder finalement à la transformation qui est recherchée. Très bien. Merci Nicolas Masson. Donc, même question à Julien, non, pardon, à Joseph Fournac de Sinon Virgule. Oui, merci Xavier. Bonjour à toutes et tous. Pour répondre à cette question, je voulais partager avec vous une mission qu'on a menée pour deux entreprises d'un secteur où, pour le coup, la situation d'effondrement est assez facile à comprendre et assez flagrante en tout cas puisque c'est une mission qu'on a menée dans le secteur des hydrocarbures pour deux équipementiers qui travaillent dans ce secteur. Et pendant cette mission, pendant la phase d'enquête, on s'attendait assez facilement à trouver pourquoi pas des patrons effondrés ou en tout cas à rencontrer des personnes inquiètes de la situation. Et au contraire, on a été très surpris de voir une forme de tranquillité ou en tout cas de non-inquiétude chez les personnes qu'on a interrogées, que ce soit chez les ingénieurs ou chez les patrons de ces entreprises. On a vu qu'en fait, du coup, la direction qui était prise par ces entreprises, c'était celle du business as usual. On continue de faire la même chose. On a vu en fait deux postures distinctes dans cette enquête. On a vu une posture qui était vraiment celle de l'hyper-opportunisme qui pouvait se résumer par une phrase qu'on nous a souvent répétée qui est assez poétique. C'est il y a de très beaux couchers de soleil sur les marchés en déclin. D'ailleurs, ça ne dit pas ce qu'on fait quand le soleil s'est couché. Mais en tout cas, cette volonté d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la dernière goutte de pétrole comme on nous disait et finalement, la volonté de rester le dernier des Mohicans on va dire sur ce secteur pour pouvoir l'exploiter à fond. Et là, on voit qu'un des freins c'est ce cadre de pensée ou ce cadre économique finalement où la rareté est aussi une opportunité et où la compétition se fait jusqu'au bout en fait dans cette logique de survie de l'entreprise versus le monde. L'autre posture qu'on a vue très forte aussi et qui cohabite dans cette entreprise alors qu'elles sont assez contradictoires finalement, c'est une posture de déni et de mise à distance complète de l'effondrement. C'est-à-dire que beaucoup des personnes qu'on a interrogées n'ont même pas mentionné le terme pic pétrolier. C'était quelque chose qui était complètement étranger pour eux avec cette logique de dire en fait, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de pétrole dans 40 ans. Donc là, on nous dit qu'il n'y en aura plus dans 20 ans mais finalement, il en restera, c'est sûr. Et donc, on peut continuer à faire plus ou moins la même chose aujourd'hui qu'avant malgré le fait qu'on voit qu'il y a des faillites sur toutes les compagnies qui extraient du pétrole de schiste aux Etats-Unis, etc. Ça, c'était quelque chose qui était complètement hors du radar. Et ici, pour nous, les freins qu'on a identifiés pour justement se projeter dans un autre schéma, c'est un frein qui était une croyance très forte que finalement, on trouverait une solution technique à tout ça, qu'on allait réussir à trouver une solution l'innovation, quelque chose qui allait nous sortir de cette situation pour extraire du pétrole plus profond à un autre endroit, en Arctique, etc. Et le deuxième frein aussi très fort et peut-être plus intéressant qu'on a trouvé, c'est que finalement, il y avait une incapacité à penser une alternative. Et le fait de ne pas savoir à quoi ressemble le monde sans pétrole fait que ce monde sans pétrole ne peut pas s'effondrer parce qu'on ne sait pas par quoi il sera remplacé. Donc, on voit que ce n'est pas possible de renoncer à quelque chose si on ne sait pas ce qui prend la suite. Et ça, on voit que c'est un frein très fort et je reviendrai là-dessus peut-être dans la seconde intervention, mais ça ouvre la porte justement à la nécessité de créer d'autres récits et d'autres imaginaires de comment est-ce qu'on peut constituer société et comment est-ce qu'on peut fonctionner. OK. Merci, Josette Fournac. Alors, je reviens maintenant vers Picture Organic en fait pour poser la question à Florian Palluel de la manière dont il a au sein de son organisation réussi à organiser justement cette prise en compte de la durabilité forte au traitement. Merci, Xavier. En fait, il y a plein de choses qui ont été dites. C'est 15 dernières minutes et je vais un peu rebondir sur tout ça. Joseph, il mentionnait pas mal l'aspect pétrole et c'est vrai que dans le textile technique, le polyester est la matière la plus utilisée par tout le monde et même les bouteilles plastiques qu'on recycle sont toujours issues du pétrole et ça serait effectivement intéressant de faire le test auprès de nombreuses entreprises textiles. À mon avis, la raréfaction de cette ressource, c'est un sujet qui est hyper méconnu et au final, on rejoint ce que je disais tout à l'heure et ce qui a été redit sur le fait que ça soit des dirigeants d'entreprises ou des industries à part entière comme le textile s'occupent la plupart du temps que de leurs sujets qu'ils pensent propres à cette industrie donc les matières, les polybags pour protéger un produit fini, le transport de ces produits mais il y a rarement une vision qui est beaucoup plus large sur un sujet climatique par exemple et c'est ce travail-là que j'essaye de faire infuser chez Picture et qui me manque, c'est vrai à l'échelle de l'industrie donc c'est pour ça comme disait Aurélie que je vais voir les climatologues que je vais voir les ingénieurs et que je sors un peu de ce cadre textile pour faire ensuite par moi-même les grandes connexions entre des problématiques mondiales des problématiques qui sont les mêmes au niveau de l'industrie et qu'on retrouve chez Picture et donc ça après vu que c'est mon métier au niveau du développement durable chez Picture je le fais un fusil en interne avec des formations avec plein d'infos que j'essaye de partager et des fois volontairement j'essaye un peu de chatouiller tout le monde donc avec les trois boss de Picture je leur ai partagé par exemple la vidéo d'une présentation de Jean-Marc Jancoubici à Genève avec tous les financiers on sait que ça va être un peu touchy comme discussion parce qu'il est il est un peu bourrin dans son approche et c'est très bien et du coup c'est rigolo ils ne savent plus trop comment se placer et ça c'est des choses où chez Picture on en parle il y a des discussions là-dessus et il y a un gros sujet aussi avec nos employés et donc là ça va passer par exemple par du MyCO2 de Carbon4 sur lequel je suis en train d'être formé donc on va faire du calcul d'empreintes carbone individuelles presque du climat peut-être en complément de ce que moi je fais déjà pour former tout le monde et là on attaque bien sûr le taf avec le Master Stratégie et Design pour l'Anthropocène donc sur plein de sujets sur désaisonnaliser l'activité parce que nous on a pas mal parlé de neige depuis le début on a un méga on a une grosse dépendance à la neige parce qu'on fait des vêtements pour le ski et le snowboard et même si le sujet est différent d'un pays à l'autre il y a quand même cette dépendance là on a une dépendance au pétrole donc bref il y a plein de sujets comme ça qui sont liés à ce 21ème siècle qui vont forcément nous concerner et donc on entame ce travail avec ce Master Stratégie et Design for the Anthropocène donc voilà mais effectivement comme tout le monde l'a dit un portage de la direction une compréhension de ces sujets sortir du cadre de son entreprise et de son industrie ça c'est ultra majeur et c'est ce qu'on essaye enfin c'est ce que j'essaye de faire en interne voilà ok merci beaucoup pour la réponse Florian Palluel alors on va redonner la parole également maintenant à Herb et Moal et on va aussi lui demander finalement dans votre entreprise Herb et Moal en fait finalement à quoi ressemble la stratégie que vous avez mis en œuvre pour répondre aux enjeux donc écologiques alors je oui vous m'entendez oui je vais me centrer plus sur le secteur de l'immobilier qui est mon domaine de compétences mon secteur d'activité donc rapidement vous resituez l'immobilier l'immobilier c'est plus de 2 millions de personnes qui travaillent dans le secteur de l'immobilier de la construction à la gestion des immeubles ou à la maintenance des immeubles c'est 11% du PIB c'est vraiment un secteur très important pour l'économie française et aussi un secteur qui est faiblement impacté par l'exportation et même qui est très localisé donc localisable donc avec un jugement d'emploi très important et en même temps l'immobilier c'est entre un quart et un tiers des émissions de gaz à effet de serre c'est entre 40 et 50% de l'énergie selon les appréciations c'est la moitié des déchets c'est bien sûr un impact très très fort en matière de biodiversité donc c'est une activité qui est une activité vraiment à dilemme puisque on n'imagine pas enfin il est très difficile d'imaginer un monde sans immobilier et sans activité immobilière et ça et aujourd'hui quels sont les enjeux qui d'ailleurs sont en train d'émerger petit à petit pour se rediriger pour l'activité immobilière il y a vraiment une addiction aujourd'hui dans l'immobilier dans la nouvelle construction on veut construire du neuf tout le temps on veut détruire pour construire du neuf on veut on considère qu'un bâtiment fait un bâtiment de bureau fait il y a 30 ans n'est plus adapté aux nouvelles formes de travail et donc on va le détruire on va faire un nouveau bâtiment et donc il y a véritablement un besoin aujourd'hui mais qui est en cours et on voit déjà dans des collectivités locales les dernières annonces que ce soit à Grenoble mais même la dernière annonce qui a été faite à Bordeaux par exemple de virage stratégique des dépenses et des investissements de la nouvelle construction à la rénovation il faut aujourd'hui dans l'immobilier qu'on change les acteurs changent de cosmologie et qu'on évite de construire du neuf qu'on évite de détruire parce que quoi que vous fassiez si vous détruisez un bâtiment vous avez fait un nouveau même s'il est hyper pertinent il faudra entre 40 et 50 ans pour gagner le carbone et l'énergie que vous avez perdu en détruisant le bâtiment donc il y a aujourd'hui il faut bien sûr éviter de détruire et il faut éviter d'artificialiser donc ces trois barrières que doit se constituer l'activité immobilière sont à la fois les barrières mais ce sont les points d'appui pour créer une nouvelle activité immobilière qui est centrée sur sur la rénovation qui est centrée sur la maintenance en particulier donc il y a toute la rénovation énergétique mais même de manière plus générale la rénovation des ensembles immobiliers pour les adapter aux nouvelles formes de vie on voit bien que quand on veut rénover un bâtiment de logement il faut concevoir une nouvelle forme de vie une nouvelle forme de vie qu'il y a aujourd'hui dans les bâtiments il faut bien sûr développer la maintenance et le fait que le bâtiment puisse graduellement bouger évoluer et être vivant sur le sujet et il faut aussi développer beaucoup d'actions qui sont faites on le voit par le co-working par le co-living par les différents co par le co-séniorité avec des jeunes avec il faut développer une nouvelle façon d'utiliser les bâtiments que ce soit à plusieurs ensemble temporellement utiliser par exemple si vous prenez les écoles aujourd'hui elles sont utilisées à 10% de leur temps les bâtiments et les écoles et aucune utilisation forte l'été et on dit en même temps qu'on manque de surface donc il faut voilà donc il y a tout ce changement qu'il faut apporter sur le secteur immobilier il y a aussi un point qui est très important c'est que je pense qu'on fera beaucoup d'efforts mais on ne va pas échapper au plus de degrés je ne pense pas personnellement ça n'engage que moi qu'on n'échappera pas aux 3 ou 4 degrés aujourd'hui étant donné les tendances qu'on a dans les 10 prochaines années sauf à ce que la Chine les Etats-Unis basent de 20 à 30% leur consommation de leurs émissions de gaz à effet de serre ce qui me paraît très difficile il n'est pas engagé pour le moment c'est pas difficile mais il n'est pas engagé dans cette réduction pour les 10 prochaines années et que donc il va falloir adapter aussi un énorme travail d'adaptation de l'immobilier aux nouvelles conditions climatiques à la fois de chaleur de puits le point qui a été évoqué sur les sécheresses et les maisons et les bâtiments à base d'argile qui sont complètement déstructurés par les vagues de sécheresse et ça on n'évitera pas ce travail d'adaptation de l'immobilier mais qui est à la fois donc une difficulté mais c'est aussi un élément important en termes d'activité puisque le secteur immobilier c'est 2 millions de personnes qui y travaillent donc il faut pouvoir aussi concevoir une activité qui n'est plus sur du neuf qui représente à peu près la moitié de l'activité actuellement et qui soit sur d'autres activités et qui occupe aussi 2 millions de personnes on pourrait dire qu'il y a certaines activités comme le streaming on pourrait dire à terme il y aura zéro personne qui travaillera dans le streaming je pense qu'environnement on pourra à peu près s'adapter mais 2 millions de personnes de moins dans l'immobilier c'est un peu difficile par contre on voit bien qu'en étudiant c'est que si on redirige les activités vers la rénovation vers la maintenance vers l'embellissement vers une gestion dynamique du patrimoine immobilier parce que le mot patrimoine prend tout sens dans le secteur de l'immobilier on arrive à occuper et avoir une activité tout aussi importante une valeur ajoutée plus difficile à créer mais tout aussi importante et qui permet donc de sauvegarder l'emploi parce qu'il y a beaucoup de domaines il y a eu beaucoup d'exemples sur l'économie de la montagne la neige mais il y a une vraie équation d'emploi sur ce secteur-là c'est pas ma spécialité mais il y a un vrai problème d'emploi je connais bien les Pyrénées il y a un vrai problème d'emploi à terme dans les stations des Pyrénées et par contre on peut avoir c'est ça le point positif c'est qu'avec cette redirection du secteur immobilier on peut conserver les emplois on peut même en créer des nouveaux et on peut créer la valeur ajoutée économique alors après on verra dans quel système elle sera gérée mais on peut créer de la valeur économique donc la redirection économique c'est à la fois dure et difficile il y a des pistes concrètes pour y arriver et on peut maintenir voire par certains aspects développés de l'emploi je prends tout le secteur de la biodiversité il y a des créations énormes d'emplois il y a un financement de ces emplois qui n'est pas évident à trouver mais il y a des créations d'emplois qui sont par exemple dans la biodiversité et qui permettent d'avoir une redirection économique et une redirection écologique et génératrice de valeurs ajoutées et d'emplois qui est un enjeu qui me paraît aussi qui est très important qui est très important pardon merci Hervé maintenant je vais donner la parole à Émile Auge en fait qui travaille sur le marketing et plus exactement plutôt sur le démarketing je vais vous poser un petit peu la question qu'est-ce que le démarketing merci effectivement là on a eu pas mal d'échanges et de réflexions sur des leviers que pouvaient mettre en place les entreprises pour pour s'attaquer et s'adapter à l'anthropocène s'attaquer à ces enjeux on a beaucoup parlé d'enjeux de sobriété technique etc moi je m'intéresse à un autre des champs d'action d'une entreprise qui est son marché et je m'intéresse à voir comment est-ce que en travaillant son marketing ou son démarketing une entreprise peut mieux s'adapter et mieux adapter sa stratégie à l'anthropocène aux enjeux écologiques qu'on a évoqués précédemment donc on peut quand on est une entreprise travailler sa stratégie travailler son organisation travailler sa production on peut aussi travailler son marketing ce terme démarketing est un peu provocateur et je ne voudrais pas qu'on croit que j'ai une dent contre les marchés ou contre le marketing en tant que tel en fait oui c'est marché c'est une manière plutôt efficace d'organiser les échanges entre les individus il y en a plein d'autres on peut faire de l'entraide du don de la redistribution des solidarités organisées par les états etc mais bon les marchés ça ne marche pas si mal que ça il y a plein de cas où ça fonctionne très bien il y a aussi des dérives et des dysfonctionnements notamment quand ces marchés viennent un peu hors sol quand ils génèrent toutes sortes de transactions marchandes sans considération pour le dépassement des limites écologiques planétaires quand ils perdent leur ancrage avec la société quand ils deviennent purement spéculatifs quand ils ne créent plus de bénéfices humains ou en fait comme le rappelait Eric Cuel tout à l'heure quand il citait Bruno Latour l'enjeu c'est de veiller à emboîter ces marchés dans la société ou dans la zone critique où on habite mais voilà donc les marchés en tant que tel moi je n'ai rien contre en revanche je trouve que voilà il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur ce sujet pour mieux les adapter à l'anthropocène et mieux adapter les stratégies de marché les stratégies de marketing des entreprises dans cet univers là alors quand on observe un peu quand on s'intéresse à ce sujet la première chose qu'on voit c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui semblent être sensibles à ces enjeux là et qui pratiquent une forme de marketing un peu soutenable responsable vert etc qui encouragent leurs clients à consommer de manière responsable elles essayent de vendre des produits qui sont respectueux de l'environnement entre guillemets qui essayent d'intégrer des fois dans leur prix des mesures sociales ou des mesures environnementales en fait ça coûte plus cher mais c'est mieux pour la planète des fois par leur communication en fait elles essayent aussi de sensibiliser leurs consommateurs et leurs clients à un bon usage de leurs produits plus mesurés plus sobres il y en a même qui vont jusqu'à récupérer des produits usagés pour les recycler il y a plein de bornes de collecte de piles d'ampoules dans les rayons des supermarchés donc ça c'est c'est des pratiques de marketing en fait où ils utilisent des outils du marketing classique pour essayer de s'adapter un peu et d'atténuer leur impact il y en a même qui ont été un peu plus loin et qui ont repris une vieille idée et d'ailleurs même ce terme de démarketing qui a été lancé pour la première fois dans la Harvard Business Review par Philippe Kotler qui est le pape du marketing c'est le grand professeur américain de marketing et en 71 il avait écrit un article sur le démarketing en fait c'est simplement qu'il proposait d'utiliser des outils de marketing pour inciter à l'époque temporairement des consommateurs à moins consommer un bien ou un service notamment quand il y avait une pénurie ou un risque imminent donc c'était pas forcément face à une prise de conscience globale d'un changement d'air géologique mais voilà il se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui se passait ponctuellement et qu'on pouvait quand on était une entreprise avoir un intérêt à inciter des consommateurs temporairement à moins consommer un bien ou un service en fait ce terme il a été aussi récemment un peu mis au goût du jour par le parc des Calanques à Marseille qui a fait parler de lui quand ils ont annoncé qu'ils lançaient une stratégie de démarketing en gros pour inciter les gens à moins fréquenter leur parc parce qu'il y avait des enjeux de surfréquentation donc ils ont fait appel à des influenceurs ils ont fait des campagnes sur Instagram pour inciter les gens à moins se rendre sur le parc en disant aller plutôt à d'autres endroits aller à Marseille mais pas dans le parc voilà donc en fait toutes ces stratégies de marketing soutenable responsable ou de démarketing un peu temporaire on va dire il y en a plein d'exemples je ne vais pas en raconter d'autres en fait on en trouve assez facilement vous tapez sur Google marketing responsable marketing éthique vous trouverez plein d'exemples mais pour moi en fait ces stratégies là elles n'ont pas vraiment réellement pris en compte les enjeux de l'anthropocène et du coup c'est pour ça que je me suis dit on pourrait revigorer ce terme de démarketing pour lui donner un sens un peu plus radical et voir comment est-ce qu'on peut adapter adapter ça à l'anthropocène et en fait d'abord je me suis posé la question de pourquoi est-ce que le marketing n'était pas adapté à l'anthropocène et en réfléchissant et en observant les pratiques autour de moi et les gens qui font des recherches qui vont aller d'observer comment se passent les marchés comment ça fonctionne réellement et si on prend un peu de recul on se rend compte qu'en fait ces pratiques marketing elles reposent sur deux fondements qui sont pour moi pas très adaptés à l'anthropocène d'abord ils reposent sur une dynamique d'innovation parce que les marketeurs ils cherchent toujours à renouveler leurs offres pour se démarquer des autres des offres concurrentes pour inciter le consommateur à acheter quelque chose de nouveau tout le temps et donc en fait elles essayent d'attacher les clients les futurs clients les consommateurs à leurs produits mais de manière très superficielle et très éphémère parce qu'en fait un produit va en chasser un autre et donc ça en fait c'est une des raisons pour lesquelles pour moi c'est pas adapté parce que forcément le marketing est pris dans cette spirale d'innovation de consommation et de reconsommation et de reconsommation qui pose des problèmes d'empreintes écologiques la deuxième raison pour laquelle le marketing n'est pas adapté à l'anthropocène c'est qu'en fait il crée une relation asymétrique entre l'entreprise et le consommateur et le marketeur il va essayer d'imposer sa manière de donner de la valeur au bien d'installer presque des des monopoles bilatéraux entre lui et le consommateur pour éviter que le consommateur ait le choix et aille voir ailleurs qui va essayer des fois même susciter des formes d'addiction en fait le marketeur il a intérêt à ce que le consommateur il consomme non seulement de plus en plus de plus en plus souvent des produits mais qu'il consomme le sien et donc il instaure une relation asymétrique alors que pour moi dans un monde anthropocène on a besoin plutôt d'aller vers des modes de consommation plus sobres on l'a déjà dit tout à l'heure mes camarades l'ont évoqué mais aussi je pense que c'est important de renforcer la capacité d'agir et la gentilité des consommateurs pour éviter de les mettre dans des situations où même s'ils ont conscience que des dérives de leur consommation ils sont pris dans cette logique là et le marketing des fois a tendance à les y maintenir du coup voilà quand je propose ce terme de démarketing c'est pour m'attaquer à ces deux dysfonctionnements et essayer de proposer des alternatives parce que c'est bien beau de critiquer mais c'est aussi intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'y prendre alors là j'ai moins d'exemples mais il y en a quand même des entreprises qui essayent de sortir de ces deux dysfonctionnements principaux que j'évoquais le premier axe le premier levier sur lequel j'ai repéré des choses intéressantes qui se passent et sur lequel j'essaie d'accompagner les entreprises c'est de transformer le rapport que les clients et les consommateurs entretiennent avec les produits que l'entreprise leur vend en leur donnant la possibilité de prendre soin de ces produits de les respecter de les entretenir de les réparer de les faire durer pas au sens de développement durable mais de les faire durer dans le temps et en fait du coup d'hériter des marchandises qui sont là et que les gens ont déjà acheté et le meilleur exemple de ça c'est une campagne qui date un peu d'une dizaine d'années qui avait lancé Patagonia à l'occasion d'un Black Friday qui est un peu le moment clé de la surconsommation dans le monde ils ont lancé une campagne un peu au début qu'on peut prendre sous un angle un peu provocateur où ils ont dit don't buy this jacket ils ont fait une campagne de communication en mettant une veste polaire en 4x3 et avec marqué ne l'achetez pas alors si c'était s'en était tenu à ça on aurait pu croire que c'était vraiment de la provoque pour justement se faire connaître et faire vendre cette veste mais quand on lit les petits caractères en dessous on se rend compte qu'ils ont quand même mis en place des alternatives donc ils disent pas simplement n'achetez pas cette veste ils expliquent pourquoi et ils expliquent ce qu'ils proposent à la place et notamment on se rend compte qu'ils proposent aux gens de réparer cette veste ou de la réparer pour eux d'apprendre à la réparer ils apprennent aux gens à la donner à quelqu'un d'autre une fois qu'ils en ont marre plutôt que de la jeter à la poubelle donc ils proposent d'autres manières pour les consommateurs d'entrer en relation avec cet objet qu'ils ont acheté d'en prendre soin et de le faire durer et donc ça c'est intéressant parce qu'on voit des entreprises qui vont dans cette logique-là qui vont aller par de la communication dire aux consommateurs n'achetez pas nos vêtements mais ils proposent d'autres manières de créer de la valeur et de créer de la relation avec ces biens un exemple beaucoup plus récent un ami m'a fait passer un mail qu'il a reçu d'une marque de textile récente en fait qui s'appelle Asphalt ils viennent d'envoyer de publier sur leur blog un petit manifeste où ils disent on veut que dans 5-10 ans nos clients de la première heure ne nous achètent plus de vêtements ils disent la même chose que Patagonia alors ils n'expliquent pas tout à fait comment ils vont s'y prendre mais ils disent parce que les vêtements qu'ils nous ont acheté auront tenu et qu'ils n'auront plus besoin de rien donc pour le moment ça n'est qu'à l'état d'annonce mais je trouve que ça montre bien que les entreprises ont pris conscience que l'enjeu ce n'était pas forcément de rentrer dans cette spirale d'innovation et de vendre toujours des produits différents sans arrêt mais qu'on peut prendre soin des produits et aider ses consommateurs et ses clients à prendre soin des biens et des produits qu'on leur vend et ça ça veut dire qu'il faut inventer des modèles économiques qui permettent d'équilibrer l'économie de l'entreprise en fait et là il faut être un peu créatif et d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut on pourrait par exemple imaginer des biens dont la valeur croîtrait avec le temps ça existe bien pour le bon vin ça pourrait être pour les bons vêtements on pourrait aussi bien sûr c'est l'exemple de Patagonia rémunérer des gens qui réparent ou qui entretiennent les biens plutôt que de rémunérer de vendre des nouveaux biens à la place on peut aussi bien sûr travailler comme ça commence à se faire aujourd'hui notamment sous l'influence de changements dans la réglementation vendre des produits qui sont réparables démontables voire hackables et qui en fait du coup plus ils sont démontables plus ils sont réparables plus ils sont hackables plus ils auraient de la valeur en fait donc ça pourrait ça pourrait devenir intéressant pour les entreprises de vendre ce type de produit là ok merci c'est un levier le deuxième je l'apporte très rapidement en fait je vous disais que le marketing introduit cette asymétrie entre l'entreprise et le consommateur je pense qu'il y a des enjeux pour le démarketing justement à réintroduire de la symétrie dans la relation et réintroduire du coup même de la coopération entre l'entreprise et ses clients pas forcément comme Ikea qui vous dit montez vous même les meubles que vous avez acheté en gros ils nous font travailler gratuitement et ça ne crée pas vraiment de la symétrie dans la relation mais par contre on peut imaginer de renforcer de la coopération entre les clients et l'entreprise dans la logique de développer et de renforcer les capacités d'agir les compétences des clients donc là on sort de la symétrie où le client est juste consommateur passif il devient actif et l'entreprise pourrait vouloir le rendre encore plus actif et imaginer des coopérations ou des collaborations créer de la valeur pour lui mais aussi créer de la valeur avec lui et là je trouve que c'est intéressant quand on commence à réfléchir quand on est d'entreprise à cette logique-là parce que la valeur elle n'émerge pas juste dans la transaction monétaire du moment où on vend le produit on peut aussi créer de la valeur et en profiter le client peut en profiter et nous aussi et ça j'ai repéré quelques exemples intéressants qui s'appuient sur des logiques de construction de commun de valeur commune entre l'entreprise et son client et dans le domaine automobile par exemple il y a eu une initiative un peu qui a fait le buzz il y a une dizaine d'années qui s'appelait Wikispeed qui est un entrepreneur qui a créé une communauté avec ses clients pour fabriquer une voiture open source réplicable par n'importe qui y compris par ses clients et où tout le monde contribue à développer des savoir-faire pour fabriquer un châssis un moteur et au final en quelques mois ils ont fabriqué une voiture homologuée pour les Etats-Unis qui consommait 2 litres au 100 qui roulait à 250 km heure une voiture de sport c'est un peu une voiture pour les geeks à l'époque où les fans de vitesse et de sport elle n'était pas donnée mais toute cette valeur elle était commune à l'entrepreneur à tous ses clients et en fait à tout le monde parce que étant open source les modèles étant open source tout le monde pouvait s'en saisir et la fabriquer soi-même ou la fabriquer avec d'autres donc voilà on a une vraie logique de partage de la valeur entre l'entreprise et ses clients aujourd'hui plus récemment en France il y a la fabrique des mobilités un projet qui a été initié et développé par Gabriel Plassa de l'ADEME qui est vraiment intéressant et un des projets sur lequel ils travaillent c'est un projet de véhicule open source où ils ont associé l'INSA l'école d'ingénieurs Renault un technopole de Transvallée à Valenciennes des universités etc pour essayer de développer voilà des savoir-faire des compétences communes pour fabriquer des voitures et cette compétence elle n'est pas la propriété d'une entreprise qui va essayer de fabriquer ses objets et les vendre mais ces compétences sont mises en commun et les clients peuvent contribuer aussi à cette communauté donc voilà derrière cette logique de coopération entre entreprise et client pareil il faut inventer des modèles économiques qui permettent qui rendent crédible cette alternative et je pense qu'il y en a beaucoup à trouver autour de cette question de commun et d'open source parce que voilà on peut imaginer de contribuer en tant qu'entreprise et en tant que client à des communs à partir du moment où derrière après on peut créer de la valeur pour soi ou pour d'autres à partir de ces communs qui sont partagés sans se les accaparer c'est un peu l'esprit aussi de Framasoft que mentionnait Marie-Cécile tout à l'heure et ça je trouve que ça change le rapport et ça réintroduit de la symétrie dans les relations entre l'entreprise ou l'association comme Framasoft et les usagers et consommateurs qui ne sont pas juste acheteurs de produits passifs mais qui deviennent contributeurs et acteurs dans la création de valeur voilà les quelques pistes ou les quelques leviers que j'essaye sur lesquels j'essaie de travailler et lesquels j'essaie d'accompagner des entreprises quand elles s'intéressent à une redirection de leur marketing merci beaucoup Émile alors le temps se condense là si on veut avoir des questions réponses il faut qu'on tienne le timing donc effectivement je voyais elle aussi la perche tendue sur le design et Marie-Cécile Godoui répondait dans le chat parce qu'il y aurait un vrai sujet et on va demander on est plus là sur les métiers donc on va demander à Joseph Sournac de prendre le relais pour savoir comment comment justement il accompagne ces entreprises avec une volonté un peu radicale finalement de poser une stratégie nouvelle face à l'anthropocène à vous oui merci Xavier donc nous en effet on reprend le concept de redirection écologique des activités d'une entreprise et ici je voulais partager le fait que pour nous toute redirection des activités peut ou doit s'appuyer sur trois redirections celle des individus celle des imaginaires et celle des outils et je vais prendre une petite minute pour décrire chacune des redirections mais donc l'idée de rediriger des individus on en a un peu parlé c'est de dire aujourd'hui il y a quand même une barrière qui est très très forte entre ce que peut ressentir un individu en tant que personne et le trouble qu'il ressent en tant que personne vis-à-vis de la situation écologique et puis la situation dans laquelle il est dans son entreprise et où souvent il a des moyens d'agir qui sont très limités donc comment est-ce qu'on donne des moyens d'action aux individus en entreprise et là on réfléchit à des outils qui sont des outils de protection des individus tout à l'heure monsieur le maire parlait je crois j'ai cru comprendre qu'il disait qu'il avait été licencié pour ne pas avoir appliqué un plan de licenciement demain comment protéger des personnes qui voudraient refuser d'appliquer une nouvelle activité particulièrement polluante ou quelque chose du genre donc comment est-ce qu'on fait pour protéger et au-delà de ça est-ce qu'on ne peut pas même donner des guides ou des outils à certains employés pour saboter des projets pour que ces projets n'adviennent pas donc voilà on réfléchit à des kits qui seraient des kits de guérilla écologique en entreprise qui vont au-delà de l'éco-geste du tri etc qui concerneraient vraiment les projets qui sont réalisés en entreprise la deuxième direction c'est celle des imaginaires ici l'idée c'est de bien comprendre que les visions qu'on a du futur influencent les décisions et les actions qu'on prend aujourd'hui et ces visions du futur elles sont héritées des films qu'on regarde de notre éducation des discours des GAFA qu'on entend des prises de parole d'Elon Musk etc tout ça ça finit par nous forger une certaine vision et ces visions souvent elles portent et elles véhiculent des valeurs qui sont celles de la rapidité celles de l'accumulation celles de la technologie etc c'est pas neutre et du coup quand on ferme les yeux et qu'on demande à quelqu'un imagine moi la ville de demain c'est beaucoup plus facile d'imaginer une smart city qu'une ville sans voiture par exemple alors que pourtant techniquement c'est beaucoup plus compliqué donc voilà l'idée ici c'est en entreprise d'identifier ces récits qui circulent de mener une enquête pour voir ce qui circule pour bien comprendre le pouvoir de ces récits et comment est-ce que ils influencent concrètement les décisions et puis de les remplacer par d'autres récits par d'autres mondes qui sont en fait des sortes de guides à la redirection écologique pratique qui est menée et puis enfin la troisième redirection c'est celle des outils donc dans les entreprises il y a certains outils qui sont très régulièrement utilisés qui sont le business model canvas qui sont le schéma de porteur qui sont la matrice de tel ou tel cabinet de conseil etc et ces outils ne sont pas neutres ils ont été inventés dans un certain contexte par certains acteurs souvent des cabinets de conseil donc dans un contexte d'hypercroissance dans certaines logiques et ces outils ne peuvent pas être utilisés pour servir d'autres objectifs parce que dans les questions qu'ils posent souvent ils oublient les notions de vivant les notions d'externalité négative les notions de durabilité etc et posent surtout des questions de profitabilité donc aujourd'hui il y a aussi des enquêtes pour réussir une redirection qui doivent consister à identifier bien les outils qui sont utilisés par les décideurs et de voir comment est-ce qu'on peut finalement hacker ces outils et les remplacer par d'autres donc voilà ces trois leviers trois premiers leviers pour la redirection écologique bien Joseph Furnac même question à Julien Fichet à Sistorga en fait comment vous accompagnez de manière radicale ces entreprises qui veulent opérer la redirection oui oui alors je vais vous parler en quelques minutes également de la manière dont on procède pour accompagner ces organisations alors tout d'abord ce ne sont pas des organisations qui sont prêtes à se transformer et justement tout notre travail consiste à les préparer à se transformer donc quand on commence à travailler avec elles en général ce sont des organisations qui ont entendu parler de courants de pensée qui ont lu un certain nombre de bouquins d'études sur les organisations de demain et ça c'est plutôt bien mais ces travaux ces ouvrages même s'ils sont assez inspirants même s'ils racontent des belles histoires avec de belles réussites en fait elles ont elles ont malheureusement un défaut majeur pour passer à l'action c'est qu'elles ne racontent pas en fait comment est-ce qu'on peut procéder pour sortir de ce que nous on appelle les paradigmes organisationnels qui sont très enfermants et donc si je suis un dirigeant et que je souhaite mener une transformation organisationnelle je ne sais pas comment m'y prendre et donc là par rapport à ça nous ce qu'on met en place c'est tout d'abord un espace de formation donc là je vais vraiment parler dans un premier temps de formation c'est-à-dire que c'est des compétences pour nous qui sont à acquérir pour les décideurs d'aujourd'hui les dirigeants d'aujourd'hui donc on met en place un parcours de formation alors ce parcours de formation il y a trois grandes étapes dans ce parcours il y a une première étape qui permet ne serait-ce que déjà de comprendre en fait les enjeux sociétaux et les impacts que ces enjeux sociétaux ont sur les organisations et ça c'est déjà un grand pas qui est fait à l'issue de ce premier module et ensuite une fois que cette première étape est passée on passe à un deuxième module pour commencer à acculturer ces décideurs à un autre fonctionnement et surtout aussi qu'ils prennent conscience des fonctionnements des paradigmes dans lesquels il est lui-même en tant que dirigeant en fait complètement coincé puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont liées aux automatismes à des conditionnements quand même assez forts qui sont hérités des décennies précédentes donc là c'est le deuxième module et puis il y a un troisième module où là on passe vraiment à l'action c'est-à-dire que les dirigeants qui souhaitent aller plus loin là on va passer à leur apprendre en fait à réaliser du design organisationnel c'est-à-dire c'est quoi c'est quoi du design organisationnel et comment je peux construire mon plan de transformation puisque chaque organisation est particulière et donc il y a vraiment un plan de transformation on va dire individuel qui est à bâtir donc ça c'est le parcours de formation et puis à l'issue de ça quand on sent que le dirigeant est prêt mais aussi le conseil d'administration s'il y en a un puisque tout à l'heure on a parlé du cas d'Anon et on voit bien que même si le dirigeant est prêt même si le leadership de l'organisation est en phase là-dessus il faut absolument que le CA soit également aligné une fois que ces deux prérequis sont en place on va pouvoir commencer à travailler vraiment dans l'organisation et ça va être mené avec trois grandes étapes une première étape de diagnostic donc on a des outils de diagnostic pour voir un petit peu où on en est et qu'est-ce qui se joue dans l'organisation d'un point de vue psychodynamique une deuxième étape on va vraiment faire une conception de la transformation et identifier les premiers changements organisationnels qu'on va mettre en place pour développer cette nouvelle culture et puis une troisième phase où vraiment là on va lancer on va lancer des changements concrets dans l'entreprise donc comment est-ce qu'on recrute comment est-ce qu'on fait les promotions comment est-ce qu'on décide des projets stratégiques qu'est-ce qu'on décide d'arrêter ou de ne pas arrêter etc donc là des changements beaucoup plus concrets donc voilà un petit peu comment nous on accompagne les entreprises et puis par contre ce qu'on voit c'est qu'il y a trois éléments majeurs auxquels les organisations doivent renoncer je vais les citer très très rapidement pour faire part de notre retour d'expérience pour nous il y a un premier renoncement qui est lié vraiment au dirigeant qui doit renoncer d'être le cerveau commande de l'organisation d'être un peu autrement la personne patriarcale avec une posture très patriarcale en fait dans son organisation donc là c'est vraiment un nouveau rôle une nouvelle posture et donc c'est une nouvelle identité quelque part pour le dirigeant et donc ça c'est un vrai renoncement et il faut vraiment désapprendre et réapprendre une nouvelle manière de faire il y a un deuxième renoncement pour l'organisation d'un point de vue plus collectif c'est de renoncer à des paradigmes qui sont hérités notamment de la révolution industrielle par exemple donc aujourd'hui les organisations que nous on côtoie elles sont bloquées par exemple dans le paradigme mécaniste donc avec une vision très mécaniste de l'entreprise donc ça il faut y renoncer parce que ces paradigmes ils ne sont plus du tout adaptés en fait à l'évolution aujourd'hui de l'environnement donc c'est complètement handicapant donc c'est renoncer à ces façons de faire habituelles et puis il y a une troisième chose où aujourd'hui c'est un vrai renoncement aussi pour beaucoup d'organisations c'est une technostructure qui est hypertrophiée c'est-à-dire qu'on a une structure qui décide beaucoup beaucoup de choses de manière centralisée souvent dans des bureaux à Paris pour tomber dans la caricature à la défense et puis l'organisation du travail concrète et là il y a vraiment un renoncement aussi à cette technostructure et puis revenir à des choses beaucoup plus terrain et beaucoup plus ancré en fait dans le concret des membres de l'organisation et pour conclure ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui nous on voit des organisations qui sont qui ont envie d'y aller et qui s'y lancent et on voit aussi des organisations qui ne se lancent pas là-dedans et elles sont confrontées à deux problèmes majeurs et à mon avis ça va vraiment se généraliser et ça va contraindre les organisations à s'y mettre la première problématique c'est une complexité de l'environnement à laquelle elles n'arrivent pas à faire face c'est-à-dire que ces paradigmes ces façons de faire génèrent tellement d'inertie qu'elles n'arrivent pas à faire face à la complexité et l'incertitude de l'environnement actuel et le deuxième gros problème il est en interne c'est un désengagement des individus parce que perte de sens et une baisse de la coopération donc voilà deux gros éléments avec deux grosses problématiques qui vont on l'espère faire que les dirigeants vont vraiment prendre conscience de cette nécessité de sortir de ces paradigmes organisationnels voilà un petit peu pour les renoncements auxquels les organisations ont à faire face d'après nous très bien très clair merci beaucoup je me fichais et donc même question à Aurélie et moi comment vous procédez pour accompagner vos chefs d'entreprise qui opèrent à la radicalité allez-y Aurélie je crois que ma connexion est instable du coup par rapport à ce que je partageais tout à l'heure le manque de compréhension de l'enjeu global nous on commence du coup par une phase d'éveil pour partager avec tout le monde donc la compréhension de l'urgence écologique que ce soit le dérèglement climatique l'effondrement de la biodiversité l'épuisement des ressources et les trajectoires de transition donc ça passe par des ateliers type fresque du climat type quiz interactif sur l'urgence écologique et ensuite on passe à une phase qu'on appelle d'impulsion donc pour impulser des nouveaux modèles d'affaires créer des nouvelles offres ultra bas carbone créer des nouveaux produits qui auraient une empreinte écologique écrasée par rapport aux produits de base et pour ça il y a différentes manières de faire la première c'est se questionner et prendre du recul comme je disais tout à l'heure sur où sont réellement mes impacts et par exemple on travaille pour l'entreprise Vinci Énergie on leur explique que le sujet c'est pas tellement de continuer à nous installer des chaudières gaz mais de venir faire ça dans des petites eaux électriques on leur dit nous on préfère que vous continuiez à venir dans votre kangou diesel mais nous installer une chaudière biomasse ou une pompe à chaleur donc on essaye de leur faire prendre conscience où sont les grandes masses liées à leur activité une autre manière de faire c'est de se questionner en tant qu'entreprise à quel besoin fondamental je réponds et par rapport à ça par exemple on travaille avec un industriel verrier qui produit des emballages en verre pour l'agroalimentaire donc c'est une industrie qui est ultra carbonée parce qu'ils ont des fours qui chauffent à 1400 degrés en brûlant du gaz 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pendant 10 ans et du coup quand on réfléchit à la redirection écologique de cette entreprise à quel besoin fondamental ils répondent finalement c'est la conservation alimentaire et comment on peut faire ça est-ce qu'on a besoin de produire du verre neuf à usage unique pour faire ça est-ce qu'on peut pas plutôt réemployer les emballages en verre et finalement pour diviser par 10 l'empreinte carbone d'une bouteille en verre le sujet c'est pas la performance énergétique des fours ou le taux de recyclage c'est le réemploi des emballages et donc repartir ici d'une page blanche à partir de la compréhension du besoin fondamental et ici un verrier qui se transforme en lave-vaissellier de la même manière Hervé tu parlais de l'immobilier comprendre que le besoin fondamental c'est d'offrir un bâti pour différentes activités et pour ça on n'a pas forcément besoin de construire du neuf et pour ça si on repart d'une page blanche ici on pourrait imaginer que le promoteur immobilier la redirection écologique c'est de devenir un optimisateur immobilier sans forcément construire du neuf après une autre manière de faire qu'on utilise pour certains clients notamment on accompagne une entreprise de l'industrie du matelas on se demande comment faisaient nos grands-parents à l'époque où il n'y avait pas une abondance d'énergie qu'on était dans un environnement contraint en termes de disponibilité de ressources et de l'énergie et souvent c'est une grande source d'inspiration en tout cas pour cette entreprise là qu'on accompagne et sinon une dernière manière de faire c'est se demander est-ce que je peux contribuer à plus grand et par rapport à ça on n'a pas de clients sur cette industrie mais c'est un trip un petit peu théorique sur lequel on s'est beaucoup enthousiasmé avec Vincent Rabaron associé si on prend l'exemple de la salle de sport on peut faire de la RSE on peut consommer moins d'eau pour laver les serviettes baisser les consommations énergétiques de la salle etc mais sinon voilà la transition écologique de la salle de sport qu'est-ce que c'est et puis moi je passe pas mal de temps dans les fermes à faire du roofing etc pour faire du sport une manière assez chouette c'est de viner les pommes de terre de faire revenir à une agriculture paysanne et par rapport à ça voilà on s'est pas mal enthousiasmé autour de la notion je sais pas si si vous m'entendez d'agri-fitness où la salle de sport de demain consisterait à la salle de sport de demain consisterait à emmener les citadins dans les fermes pour sortir aussi de l'utilisation des ressources pétrolières pour produire à manger et voilà que l'industrie de la fitness puisse contribuer aussi à sa manière à la transition agricole une fois qu'on a fait la phase d'éveil la phase d'impulsion on a la phase de déploiement et pour ça on est beaucoup inspiré notamment par une citation de Rob Hopkins dans son manuel de transition qui dit que la transition écologique est positive et centrée sur les solutions et elle viendra d'une libération de ce qui est présent à l'intérieur plutôt que de consultants ou d'experts venus de l'extérieur et par rapport à ça voilà c'est une posture qui nous plaît beaucoup dans laquelle on se reconnaît donc on a des formats plutôt base arrière où on est là pour brainstormer être là en ping-pong et les aider à prendre les sujets à monter rapidement en compétence et à libérer les envies qui sont là à l'intérieur plutôt que de leur pondre des slides et des slides de consultants voilà plutôt libérés une fois qu'ils ont bien compris les enjeux et qu'ils ont été inspirés sur la direction leur direction écologique propre à leur entreprise qui s'approprient le projet et qui le portent eux-mêmes pour leur entreprise voilà comment on travaille merci beaucoup extrêmement enthousiasmant merci oui moi donc on a parlé un peu de formation tout à l'heure avec Julien Fichet donc je cède la parole à Alexandre Monin qui va justement nous expliquer comment on forme les futurs dirigeants de demain à vous Alexandre merci beaucoup merci beaucoup Xavier merci à toutes et à tous ça va effectivement donc moi j'ai co-fondé avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar une formation un Master of Science qui s'intitule Stratégie et Design pour l'anthropocène avec donc qui est porté par deux écoles une école de management le SC Clermont et une école de design Strat École de Design à Lyon donc tout en région Aura et le Master est porté et pris suivi intégralement à Lyon et toutes les personnes qui sont autour de la table virtuelle ici y contribuent d'ailleurs je dois le dire d'une manière ou d'une autre même vous Xavier donc c'est vraiment tout le monde autour de la table y contribue en tant qu'étudiant qu'élève en tant qu'enseignant en tant que commanditaire sur des projets dont je vais parler dans un instant et j'en suis effectivement le directeur aujourd'hui et pour introduire cette formation en fait tout ce dont on a parlé je dirais simplement que tout ce dont on a parlé aujourd'hui c'est assez intéressant parce que finalement ça ne rentre pas du tout dans les cases du développement durable de l'ARSE des études aussi en matière d'écologie alors qu'on a vu que les chantiers étaient absolument énormes on se rend compte aussi qu'ils ne sont pas du tout finalement épongés si je puis dire par les formations existantes donc il y a une sorte d'asymétrie entre le travail qu'il faut réaliser qui est absolument considérable des choses à faire il y en a de l'activité il y en a et il y en aura et en même temps les formations qui ne suivent pas et donc c'est pour ça qu'avec Diego et Emmanuel on a lancé la création l'année dernière donc de cette il y a maintenant même presque deux ans la création de cette formation qui vise en fait si je reprends les propos de Joseph qui est notre élève d'ailleurs je dis comme ça qui vise à à avoir une démarche qui pourrait sembler impossible autrement Joseph disait il y a des gens dans des organisations comme ils ne voient pas finalement les alternatives parce qu'elles n'existent pas aujourd'hui ils considèrent qu'elles ne sont pas possibles elles sont impossibles et donc nous notre point de départ c'est de dire que sur tous ces chantiers en fait on est confronté très rapidement à des questions entre guillemets impossibles sauf que ce qui est généralement positionné comme étant de l'ordre de l'impossible parce que ça n'existe pas il n'y a pas d'exemple antérieur donc d'un point de vue effectivement inductif ça n'est pas possible pour nous c'est notre point de départ parce que c'est là qu'on prend finalement les chantiers en se disant maintenant oui ça veut dire techniquement ça va être compliqué mais en même temps ça veut dire que c'est aussi la bonne direction et donc on va y aller et du coup la question qui nous anime vous avez référence à Bruno Latour qui était parrain de cette édition de la Biennale et qui a ouvert hier les débats c'est plus où atterrir c'est comment très concrètement atterrir avec quel moyen à quelle échéance qui comment etc. vraiment c'est cette question qui nous anime avec deux enjeux particulièrement comment est-ce qu'on hérite de l'existant pour le faire atterrir et pas simplement se borner à le critiquer parce que ça sert forcément à grand chose il faut évidemment faire un travail critique mais un travail ensuite qui se déploie d'une manière extrêmement opérationnelle et puis également comment ne pas faire advenir un certain nombre de choses un certain nombre de projets il a été mention tout à l'heure de la 5G ou d'autres choses comment ne pas consommer le pétrole qui reste enfoui il va falloir le faire parce que si on consomme tout ça va poser un certain nombre de problèmes voilà comment ne pas faire donc comment fermer comment ne pas faire on a très peu de connaissances généralement là-dessus alors Diego s'y intéresse particulièrement quand on creuse un petit peu il y a des connaissances mais elles ne sont pas vraiment enseignées et du coup voilà l'enjeu pour nous c'est vraiment de partager ces savoirs avec nos étudiants et donc de faire ce qui est généralement un point d'arrivée le point de départ de la formation et d'ouvrir un cadre où finalement ces questionnements sont à la fois stratégiques parce qu'on l'a vu on remonte on parle d'anthropocène donc on remonte à l'origine de la question et en même temps ils sont aussi opérationnels parce qu'il faut que les deux suivent si on demande aux gens d'agir avant d'être remontés à la racine des problèmes ils ne peuvent qu'agir d'une manière compatible avec le greenwashing parce que si les axiomes des organisations des institutions ne suivent pas et bien évidemment en termes d'action ce sera forcément du greenwashing derrière donc il faut à la fois avoir un point de départ au niveau stratégique qui est fort et trouver les moyens alors nous on le fait par le design parce que c'est un cadre pluridisciplinaire qui nous semble adéquat pour le faire et qu'on accueille des gens qui sont ingénieurs qui viennent des sciences humaines qui viennent des écoles de commerce designers et autres qui ont fait des années chez des pétroliers ou alors qui sortent de leurs études de philosophie ou qui ont une thèse en je ne sais pas ceci ou cela donc vraiment des profils extrêmement différents et qui vont opérer de manière très pragmatique la redirection écologique aussi là où ils sont c'est-à-dire en s'appuyant sur leur expérience à chaque fois si vous avez travaillé chez les pétroliers on ne va pas forcément vous demander de devenir éleveur de chef dans l'Arzac ce qui est très bien par ailleurs mais vous n'avez pas forcément besoin de nous pour ça par contre on va vous dire comment est-ce qu'on peut utiliser votre connaissance du secteur pour finalement rediriger le secteur et ce secteur qui en a bien besoin de l'aveu même du PDG de Total donc quand il dit ça il dit qu'il y a du travail et il va falloir effectivement y aller se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis littéralement là c'est du pétrole pour y parvenir et je pense qu'un des nous on s'adresse essentiellement aux organisations des entreprises aux collectivités et aussi aux institutions mais aussi aux territoires justement pour trouver les moyens la manière de les faire atterrir et ça on l'a vu j'y reviens pas mais on a vu beaucoup d'exemples qui montraient la nécessité et l'urgence de le faire et pour ça le point important aussi c'est de ne pas laisser les gens ça boucle un petit peu avec les questions qui ont été posées tout à l'heure sur les individus et comment ils font face justement à ces ce qui ne sont plus des crises aujourd'hui des crises endémiques ce ne sont plus des crises ce sont des horizons qui vont changer donc il faut en prendre acte comment est-ce qu'on les accompagne justement pas simplement individuellement en se disant il faut que je me sauve à titre individuel que je trouve un emploi un petit peu moins dégoûtant que les autres etc. il faut collectivement arriver à faire changer la demande en matière d'emploi les perspectives en matière d'emploi les perspectives au sein des organisations et des institutions et imposer justement politiquement et par l'exemple la redirection écologie comme un horizon qui devient un horizon du travail et qui aujourd'hui justement n'est plus un horizon simplement individuel qui est un horizon collectif qui est un horizon institutionnalisé et c'est pour ça qu'on s'appuie sur le soutien de deux écoles sur la validation du diplôme par la conférence des grandes écoles qu'il a accrédité et par une quarantaine maintenant et plus de partenaires qui démontrent que justement il y a une place aujourd'hui pour des redirectionnistes au cœur des institutions au cœur des organisations ou sur les territoires parce qu'encore une fois les problématiques abondent et qu'on ne peut pas se contenter de dire on ne sait pas faire c'est trop compliqué c'est impossible puisqu'on voit bien que ça ce sont des verrous qu'on peut justement faire sauter et qu'on fait sauter quotidiennement et d'ailleurs on travaille avec ici les uns et les autres sur des chantiers extrêmement ambitieux je prends celui de Hervé puisqu'il en a parlé sur l'arrêt de la construction neuve en Ile-de-France on ne s'est pas dit c'est impossible on ne va pas travailler là-dessus au contraire on s'est dit c'est impossible donc on va travailler là-dessus et c'est ce qu'on fait et d'ailleurs on sera ravis de présenter les résultats d'ici peu et de toutes les commandes sur lesquelles travaillent nos étudiantes et nos étudiants donc voilà je pense qu'on a essayé de combler un vide et je ne vais pas prendre ton temps alors merci Alexandre il reste 5 minutes j'avais regardé tout à l'heure les questions dans le chat donc il y en avait une qui avait été posée par Maria à laquelle a priori peut-être un peu Marie-Cécile avait répondu mais qui concernait la dimension citoyenne comment finalement on travaillait aussi avec les citoyens ce qui a été évoqué un peu par Émile alors j'ai indiqué dans le chat que demain il y a aussi un débat sur la problématique démocratique finalement de ces enjeux avec notamment Yaël Beniamoun qui a invité Alexandre Romonin donc voilà je me suis permis de le mettre dans le chat parce que c'est un peu la suite de cet atelier pour ceux qui vraiment veulent en découdre avec la redirection désormais et donc il y a deux heures prévues avec avec Alexandre sur les enjeux des innovations et ça rejoint la deuxième question qui vient d'arriver de Julien Pionchon qui effectivement alors peut-être qu'on peut l'esquisser Alexandre pour faire du teasing pour demain je lis la question à Grenoble comment penser la redirection du secteur de la recherche et du tissu industriel autour des technologies du numérique et d'électronique de manière générale alors que l'accélération se poursuit fortement vers un imaginaire de Smart City comment soulever cette question publiquement qui semble encore être un tabou aujourd'hui et n'a pas été abordé frontalement durant les derniers temps forts politiques alors c'est un peu la commande j'ai l'impression que vous avez passé pour demain allez-y Eric exactement moi je peux parler rapidement de mon passé parce que si Eric Piolle a dit qu'il avait démissionné parce qu'il ne voulait pas virer des salariés à appliquer un plan moi j'étais chercheur chez Enria avant et j'ai démissionné d'ailleurs il y a un centre Enria à Grenoble où il y a des chercheurs qui ne sont pas tous démissionnaires mais ils s'interrogent beaucoup sur ce qu'ils font donc effectivement c'est un enjeu extrêmement fort d'autres futurs que la Smart City existent évidemment ça questionne ce que vont devenir ces acteurs qui projettent énormément de mondes possibles le monde de la Smart City des objets connectés de la 5G enfin la 5G c'est Aswin maintenant c'est la 6G ou la 7G déjà en termes de projection etc. donc tout ce qui est ce que moi j'appelle des futurs obsolètes donc effectivement on va en parler demain et c'est tout le paradoxe qui est que tous ces travailleurs de la tech plutôt privilégiés diplômés peut-être sont les représentants d'un monde justement en ruine et donc qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? En fait bonne nouvelle eux-mêmes se posent la question y compris dans les centres de recherche peut-être certains que je viens de citer d'ailleurs et donc on aura l'occasion je pense d'avoir de beaux échanges là-dessus demain donc venez à notre table ronde 14h et puis il y aura quelques personnes qui sont déjà au tour de la table qui seront également avec nous en plus de Yael Benayoun effectivement tu l'as dit Xavier oui et puis il y aura effectivement aussi donc vraiment parce que c'est un peu le sujet ça sera un des coeurs de la discussion de demain sur le numérique on a invité l'élu de la ville de Grenoble à la à la sobriété de la numérique donc on parlera de ça on avait aussi invité les représentants de Solitech et de Cité Mutroélectronique parce qu'on n'a pas eu de réponse mais bon il y a beaucoup d'invités de toute façon donc ça va être un excellent débat donc voilà il n'y a pas d'autres questions on a tenu deux heures je pense que ça a été parfaitement mené vous aviez vraiment limité votre temps etc mais ça donne vraiment envie de continuer l'échange donc voilà un certain nombre des intervenants sont donc là demain 14h le lien est dans le chat vous l'avez sur le site de la Biennale voilà je remercie vraiment tous les intervenants c'était parfait ça donne vraiment envie de de continuer le débat Diego peut-être voilà je vais conclure donc il n'y a pas d'élu donc je vous remercie donc effectivement juste pour dire que la ville de Grenoble a quand même ce partenariat extraordinaire avec Origins Media Lab qui l'accompagne également sur sa réflexion sa propre réflexion d'organisation publique et donc pour effectivement voir comment elle aussi doit envisager des formes de redirection pour tenir compte des limites canotaires et donc Diego refait surface je le vois donc éventuellement Diego peut-être puisque tu es un peu de la chine ouvrière c'est juste parce qu'Antoine est là donc s'il veut conclure je l'ai vu passer dans le chat ok je ne sais pas si le collègue le problème c'est qu'il faut qu'il passe du statut de spectateur webcaster si vous voulez éventuellement transformer il était sur un autre débat donc c'est vrai on reste sur la richesse de ces échanges effectivement on a un élu aujourd'hui qui s'appelle Antoine Bac qui est là mais qui doit jongler entre plusieurs tables de ronde et qui nous accompagne en tout cas vraiment sur ces enjeux donc encore merci à toutes et tous bonne biennale et donc sans doute à demain et voir à dimanche voilà merci à tous et toutes et encore merci merci infiniment merci merci d'avoir assisté merci beaucoup au revoir